Vas-y, vas-y Vostro, vas-y ! Eradicator, Eradicator. Ohé, ohé. Sur un 1, tu meurs. C'est pas moi qui choisis, en fait, là, clairement, regardez, je jette le dé. Non mais, eh, t'sais... Salut à toi, Seigneur de Guerre. Je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, MyObiPlace. MyObiPlace, c'est un site et une boutique où vous trouverez l'ensemble de la gamme Game4Shop à un prix défiant toute concurrence, jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de la gamme. Si vous aimez notre contenu et si vous voulez toujours voir plus de nos vidéos, passez par les liens d'affiliation en description pour nous soutenir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Salut à toi, Seigneur de Guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Après 3 ans de bons et loyeux services autour de la V9 de Warhammer 40 000, nous avons le plaisir de vous proposer l'une de nos dernières vidéos avant l'arrivée de la V10. Dans ce rapport de bataille, Vostro et son Astra Militarum affrontent Lucas et son culte Gen Stealer. Ces deux joueurs nous viennent de la Team Creative Wargame, un collectif de compétiteurs dédié à la création de contenu sur YouTube. C'est notre chaîne spécialisée, Team Creative Wargame, et vous avez le lien dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Discord, Instagram et Facebook, tous les liens dans la description. Et aussi à nous soutenir sur Tipeee et via nos liens d'affiliation. Et encore une fois, les liens sont dans la description. Bonne vidéo ! Salut les seigneurs de guerre, c'est Vostro sur Creative Wargame. Petit rapport de bataille aujourd'hui, j'ai la joie de sortir pour la première fois, l'Astra Militarum, à quelques mois, quelques semaines de la fin de la V9. Que dire, on va être sur une armée un petit peu standard en bornes soldiers encore, ça marche assez bien, on est après la data slate, comme vous pouvez vous en rendre compte par rapport à la sortie de la vidéo. On garde des QG un petit peu traditionnels, on va garder Léontus, c'est en train de faire les guerres, tout nus, juste là pour buffer, un petit peu comme d'habitude. Une escouade de commandement de peloton, je garde la bannière, j'y crois encore, pour empêcher les filles no pain, c'est toujours rigolo. On va avoir un Death Corp Marshall, qui permet de donner des bons ordres pour 35 points, ça va très bien, avec des petites reliques qui permettent de piocher dans les sorts aussi véhicules. On va avoir un Tank Commander, un Big Guy, un gros Tank Commander, avec les bonnes reliques qui vont bien pour taper fort, taper lourdement sur du point, casser tout ce qui sera plein de véhicules. On va avoir deux petites unités cadiennes, avec des chapeaux Vostroyens, c'est la joie, mais je suis obligé de dire que c'est des unités cadiennes si je ne veux pas réutiliser les stratagèmes. Donc ça, ça va être pour nos choix de troupes. Choix d'élite, unité de Kazarkin, la possibilité de TP, beaucoup de daka, le fusil snipe, on ne la présente plus. La seule petite différence par rapport à ce qu'on voit, c'est que je vais essayer de lui empêcher d'avoir des malus pour bouger et tirer avec des armes lourdes, si on arrive à passer l'ordre à lourde 3, très intéressant. Et en même temps, ça lui donne un petit plus de force, donc c'est très intéressant aussi, ça permet d'aller taper un petit peu au corps à corps. Avec ça, nous allons avoir cinq Sion, qui sont là pour éventuellement faire des petits secondaires, pour aller un petit peu embêter, chercher des unités, ces cinq petits socs, on les place assez simplement, toujours avec des radios pour compter sur les secondaires. On va avoir un commissaire qui est un choix d'élite, sans vraiment être un choix d'élite, mais qui est présent, qui va avoir les lauriers de commandement, qui va me permettre de faire un ordre une fois par partie pendant une des phases de mon adversaire. Au hasard, repousser les fêtes à douze pas, on va dire que contre le culte, ça peut être assez sympathique. Et ensuite, on va avoir le choix d'attaque rapide, avec deux armourettes sentinelles, avec des missiles trackers, du plasma, deux scouts sentinelles avec des lances flammes, histoire de pouvoir occuper un petit peu la table. Et même si c'est pas méta, je vais faire mon kikoulol à dire que j'ai fait des belles conversions, j'avais envie de les sortir depuis le temps. J'ai cinq petits cavaliers d'Attila, qui seront là, qui sont... on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Contre le culte, ça peut quand même faire la blague, à voir. Et en choix de soutien, deux unités de Lehman Russ, qui vont me permettre d'avoir deux plasmas, dont un tank case qui me donnera plus d'un force, et deux autres, un eradicator et un Lehman Russ normal, donc avec essentiellement des bolteurs lourds, un petit peu de canons laser, des plasmas du Minister Room, et deux escouades de mortiers, parce que je pense que ça peut encore faire des choses. Je pense que deux, c'est trop, peut-être une, à voir, l'avenir nous le dira. Pour ce qui est des secondaires, clairement, par rapport à la liste, je pense que je vais prendre les bannières. On est sur un scénario qui me permet d'en poser deux rapidement, donc on peut essayer de tabler peut-être sur un 10, bien qu'il y ait une armée qui peut remonter, donc peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus. On verra bien, c'était soit ça, soit Data, mais lui aussi peut screen la table. Boot Underground, marquer les scorer des points, dès qu'on a des unités un petit peu sur des cartes de table, donc ça aussi, ça peut permettre de scorer vite. Si je prends le centre avec la bannière, je n'y crois pas, mais pourquoi pas. Et le dernier, avoir toutes les unités d'infanterie à portée d'officiers, tuer des unités avec des sorts, avoir les unités véhicules à portée des officiers. Grosso modo, juste jouer un petit peu au jeu, et on marque 15 points, ça va se faire très bien. Je pense que j'ai fait le tour, n'hésitez pas, si j'oubliais des choses, en commentaire, on prend le temps d'y répondre 5 minutes, on se voit sur Discord, sur Facebook, et sur ce, à tout à l'heure. Salut l'équipe, c'est Lucas, je vous présente mon armée de 2000 points de culte de Genestealer. Alors, cette armée est jouée sur un détachement custom, c'est-à-dire que je joue des cultes myriades, je joue l'affinité industrielle, qui me permet d'avoir aucun malus avec mes armes industrielles, la guérilla agile, qui me permet d'advance et d'être considéré comme stationnaire pour le tir, et le convoi de guerre, qui me permet d'avoir un fil no pain à 6 sur tout ce qui est véhicules et motos. Donc je joue un Primus, qui sera mon seigneur de guerre, il est juste là pour donner sa rérole D1 à la touche et à la blesse. J'ai un Nexus, qui me permet d'envoyer les auras du Primus un peu partout sur la table, et de distribuer des jetons tir croisés, et avec ses reliques, de récupérer des PC. Après, j'ai un Keller Morph avec ses petits pistolets sniper, c'est un des meilleurs personnages de dégâts du culte, donc je lui ai payé la relique, les balles de Kroodwirm, que tout le monde connaît maintenant, qui permet de faire des gros tirs en plus de ses petits tirs qui snipent. Après, j'ai un Reductus Saboteur, avec ses tirs anti-véhicule principalement, auquel j'ai payé la relique, qui lui permet d'obtenir le mot-clé « tir croisé », ce qui permet de fiabiliser son tir. Après, j'ai rajouté un Sanctus, parce que quand on met une triplette de personnages qui font mal, on finit par mettre un Sanctus, qui est très très bien sur ce match-là, parce qu'il a une règle qui fait qu'on ne peut pas tirer dessus tant qu'il est à plus de 12 pas de l'ennemi. Donc ça lui permettra de prendre l'objot qui est le plus dégagé, sans craindre trop les tirs de Vostro. Alors, en plus ça rime, c'est stylé. Après, le dernier personnage pour conclure, c'est le Clambus. Il repousse l'effet pas 12, il permet de faire des actions et des tirs. Donc ça fait 6 persos, c'est plutôt standard pour le culte. En général, on aime bien en avoir même un peu plus. Mais je pense que pour moi, c'est les 6 essentiels qu'on ne doit pas retirer d'une liste. Ensuite, en troupe, j'ai 4x5 acolytes hybrides avec 2 charges de démolition à chaque fois. Ils seront là pour embarquer dans les transports et maximiser l'utilisation des charges de démolition. J'ai ensuite 3x20 néophytes avec à la fois, à chaque fois, 4 canons sismiques, 4 lance-toiles, un pistolet lance-toiles et un piochon énergétique sur le sergent. Et une icône qui permet de ramener des gens à la vie en phase de commandement. Ce qui est très intéressant sur ce format, parce que contrairement au format AWTC, on peut repopper en ligne à la phase de commandement, ce qui permet de récupérer des objectifs plus facilement. Sur ces packs-là, j'en ai un qui peut arriver à 3 pas, un qui peut arriver et qui désigne une unité pour avoir plus un pour toucher, plus un pour blesser dessus. Et un qui, en arrivant, charge à 3D, garde les deux meilleurs. Et pour compléter, j'ai un petit pack de 10 avec 2 canons sismiques, 2 lance-toiles. Pour les attaques rapides, j'ai des motos. Donc j'ai 10 motos avec 2 quads, 3 charges de démo, 2 lance-grenades. Et l'aptitude, la planification magistrale qui leur permet, une fois qu'ils sortent de blip, de bouger de 14 pas, soit après que vos sois bougé, soit avant que je bouge. Ensuite, en attaque rapide, j'ai toujours 4 petites motos avec 2 charges de démolition pour aller faire des petites actions héroïques de part et d'autre, c'est toujours sympathique. On rajoute à ça, en choix de soutien, 3 Goliath Rock Grinder avec canon sismique lourd, lame de bulldozer et cache à charge de démolition. Et pour terminer, j'ai un Goliath Truck avec l'aptitude, la planification magistrale de tous les fronts qui lui permet de repartir en réserve stratégique et d'arriver dès le tour. C'est tout pour mon armée de 2000 points. On se retrouve autour de la table de jeu pour la présentation du déploiement. Bah, pour cette mission au format de 2000 points opposant l'Astra Militarum au culte de Genestiller, nous allons jouer le scénario 12 du livre de règles, du chapter à pause, c'est-à-dire, celle qu'on appelle communément les bombes, faites tomber leurs icônes, je crois. C'est ça. Alors, c'est une mission assez classique, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs dans chaque quart de table, à 10 pas et à 15 pas du bord, un objectif central, on a 4 points de primaire pour tenir un objectif, 4 autres points de primaire si on en tient un deuxième et 4 autres points de primaire si on en tient plus que son adversaire. Et le primaire bis sur cette mission-là consiste à poser des bombes. C'est une action qu'on peut entreprendre lorsqu'on est dans la moitié de table de son adversaire. Quand une unité est totalement, n'importe quelle unité, quand une unité est totalement dans la moitié de table adverse, elle peut entreprendre cette action. Si elle est super OP, cette action se termine à la fin du tour. Si elle ne l'est pas, c'est à la fin de la prochaine phase de commandement. Non, au début de la prochaine phase de commandement. Et cette action consiste à mettre un petit token. Et après, on pourra refaire cette action à condition d'être à plus de 9 des bombes déjà placées. Et ensuite, on peut désamorcer des bombes. S'il n'y a pas d'unité ennemie à 3 pas des bombes, on peut tenter de les désamorcer. Et si on est super OP, ça réussit automatiquement. Si on ne l'est pas, il faut jeter un dé. C'est seulement sur un 4+. Et on se retrouve de suite pour la présentation des déploiements. Alors ça y est, on se retrouve pour le déploiement Vostroyen. Mais même avec certains qui auront des mots-clés Cadien, c'est défaut. Alors le déploiement est assez simple. On a mis tout ce qui tire loin derrière et qui est très fragile. Donc on va retrouver derrière la grosse ruine de 9 par 9, une escouade de mortier. Avec une partie de l'escouade de commandement, notamment le médic, qui va permettre de relever du monde. L'escouade de Kazarkin qui peut se TP pour mettre des mortels aussi bien cachés, histoire d'être tranquille. Une unité de troupes de choc Cadien juste devant, pour pouvoir synergiser les ordres à 6 pas un petit peu, balancés à gauche, à droite. La deuxième unité de Vostroyen Cadien sera de ce côté-là, pour maintenir l'objectif et pareil, pour éventuellement repousser des fers, pour pouvoir éviter de se faire contourner par l'angle où il y a le plus de décors. Les cavaliers, goûtés par tout le monde, j'avais vraiment envie de les sortir. Je les ai sortis, ils sont ici, avec un Death Corp Marshall qui est caché à l'intérieur, qui a donc la particularité, comme j'avais dit pour la présentation des armées, de pouvoir donner un ordre sur les mécanisés. Deleman Rush Plasma ici, le gros portier, le Gatekeeper en plein milieu, les deux autres pour couvrir le flanc. Ils sont assez près de la zone de déploiement, je sais qu'il y a des charges de démolition, mais si je commence à jouer trop en arrière, il peut venir impacter mes figurines, et par rapport au secondaire, comme on l'a présenté, c'est un petit peu son but, c'est de me tuer de l'infanterie, donc si je peux lui donner d'autres cibles, ça peut être intéressant. Et de ce côté-là, on a Leontus, qui est bien caché ici, histoire de pouvoir bouger un petit peu, faire l'essuie-glace à l'arrière, écranté par deux véhicules et des mortiers. Les deux Sentinelles blindés qui seront ici, et les deux Scouts Sentinelles qui seront là, donc on attend de voir le déploiement très technique de mon adversaire, pour savoir après qui aura le T1, et après pourra faire des redéploiements. Je laisse la parole à mon équipier pour le déploiement du culte, vous allez voir, c'est très technique, très simple. Dans mon armée, j'ai des camions Goliath, dans lesquels sont embarqués des acolytes, que j'ai positionnés en blip. Donc j'ai quatre blips de camions Goliath. Après j'ai un blip avec mes dix motos, et après je vais avoir le Nexus et le Primus, qui seront aussi en blip. Donc je vais déployer sept blips, j'ai le Clambus que j'ai mis sur table, pour bénéficier au maximum de sa bulle de repousse FEP à 12, et j'ai les motos, j'ai quatre motos que j'ai positionnées ici, afin que je puisse bénéficier au maximum de leurs mouvements d'avant-garde, c'est-à-dire que si j'ai le Tour 1, je vais pouvoir les projeter, pour essayer de mettre un derrière les ennemis Tour 1, et si je n'ai pas le Tour 1, je pourrais les cacher derrière cette ruine-ci, ou cette ruine-là. Au niveau de mes blips, ma principale préoccupation, ça a été d'empêcher à Vostro, la possibilité de venir dans ma zone avec des casseurs KIN, pour me faire des dégâts que je n'aurais pas prévus au Tour 1. Donc j'ai essayé de bloquer ma zone, avec mes blips et le Clambus, pour ne pas qu'ils n'y viennent. Et ensuite, j'ai positionné mes blips de manière à pouvoir être caché, ou agressif, en fonction de si j'avais le Tour 1, ou si je ne l'avais pas. Sachant que je garde quand même la possibilité de renvoyer un blip en réserve stratégique avec mon truck, et que je garde la possibilité de faire un mouvement avec un de mes blips, ou de le renvoyer sous terre avec mes motos, et j'ai également un stratagème pour redéployer deux blips. J'ai donc déployé un blip ici, qui me permettra de prendre position, soit de ce côté du mur, soit de ce côté du mur. J'ai déployé un blip ici, pour prendre également position, soit de ce côté de la ruine, soit de ce côté de la ruine. Un blip ici, qui après le mouvement d'avant-garde des motos, me permettra de prendre position, soit ici, soit de ce côté de la ruine. Et ensuite, j'ai posé trois blips, même quatre blips ici. Celui-ci est d'ailleurs là. Et en fait, ça me permet soit de sortir de l'autre côté de la ruine, soit de planquer pas mal de figurines dedans. Donc là, vous voyez, il y a un petit blip tout seul ici pour repousser l'effet pas neuf. Et le clambus se trouve dans le coin de cette ruine-là. Voilà mon déploiement. Alors du coup, on vous a tout présenté. Maintenant, on va passer au jet d'initiative. Avant qu'on ne soit plus copains, bonne partie, mec. On ne sera toujours copains. Non, 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 moi, je n'ai plus d'amis après. Tu as le dé noir, tu fais deux, et moi, j'ai le dé blanc, je fais quatre. Je vais devoir commencer, ça me fait chier. Des dés sont pipi. Vostro m'a rappelé à juste titre que dans la fac Games qui est jouée au format ITC, c'est celui qui a le T1 qui fait son premier redéploiement. J'ai deux capacités de redéploiement principales. C'est renvoyer mon Goliath en réserve stratégique ou bien payer deux points de commandement pour déplacer des bips, mais ça, je le fais en phase de commandement. Et j'ai aussi un petit mouvement d'avant-garde avec les motos. Donc, je vais commencer par faire le mouvement d'avant-garde avec mes motos. Ayant le T1, je vais les faire bouger de neuf pas afin qu'elles puissent tenter une char ou être agressive au tour 1, à mon tour. Donc, c'est à moi de redéployer jusqu'à trois unités. Donc, déjà, la première idée serait d'éviter à tout prix de me faire avoir mes figurines d'infanterie. Donc, je pense sûrement redéployer soit un char pour venir bloquer des passages. Parce que l'avantage, c'est que ces unités qui peuvent venir T1, ça va être des motos qui ne passent pas à travers les murs. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir essayer de me repaquer et pour réexploser après. Donc, c'est ce qui va se passer. Clairement, je vais redéployer, je pense, le Lehman Russ, une escouade de mortiers pour venir la cacher pour le moment. et je pense que je vais soit prendre une troisième unité au hasard sur un jet de dé, soit l'offrir gentiment. Alors, je vais commencer donc par faire ma phase de coup et ma phase de mouvement en même temps parce que ma phase de coup va consister à révéler mes blips, à utiliser quelques aptitudes et ensuite, je vais me déplacer. Ici, mon objectif pour ce Tour 1 est d'essayer de mettre un derrière une ennemie avec mon pack de 10 motos et commencer à poser mes deux bannières pour prendre place sur la table. Fin de ma première phase de commandement et de ma phase de mouvement. Donc, j'ai déployé mes Goliaths sur table et donc, comme je l'ai annoncé, je vais essayer de faire un derrière une ennemie avec ce pack de motos-là. La tâche est un peu ardue parce que Vostrom a bien bloqué sa zone de déploiement donc, si j'ai envie de réussir ce plan, il faut que je réussisse à tuer ce Lehman Russ et que j'arrive à récupérer de l'espace en le chargeant. Donc, le but, ce n'est pas de le tuer au tir mais plutôt de le finir au corps à corps avec une grenade pour ensuite réussir à avancer et à me positionner dans sa zone de déploiement. L'idée, c'est de venir attaquer ce flanc-là, de tuer les poneys, de commencer à entamer l'infanterie squad. L'idée étant de limiter sa possibilité de poser des bannières, de scorer boots on the ground et aussi de repousser mon arrivée de sous-terre. Ici, ce Goliath est venu se positionner avec une Advance dans le coin de cette ruine. Ses motos sont positionnées ici afin de pouvoir charger ce Lehman et potentiellement le retenir au corps à corps un petit peu de temps. Si j'ai une belle charge, j'arriverai peut-être à empêcher à Vostro de poser une bannière T1. J'ai mis mes 5 acolytes qui vont débarquer de ce Goliath-là dans cette ruine afin de repousser l'arrivée des casseurs de Vostro et éventuellement au tour prochain ils pourront bouger pour poser une bombe dans sa moitié de table. Là, j'ai fait pivoter tout le monde. Le Nexus est venu poser une grenade. Le Clamvus est resté dans son coin. Le Goliath protège mes persos et j'ai toujours 5 acolytes embarqués dedans. Ici, le Sanctus s'est déplacé de 9 afin de pouvoir mettre une bannière. Le Goliath est venu ici pour prendre une ligne de vue et tenter de tirer et de faire quelques dégâts sur l'élément russe. Je me suis positionné de manière à ce que le Saboteur puisse débarquer derrière le mur et éventuellement que les acolytes puissent débarquer devant le Sanctus pour l'écranter si besoin arrive. J'ai un autre Goliath qui est venu prendre position ici et qui va tenter de m'aider à tenir ce point. Donc, on va pouvoir passer à la phase de tir et j'espère qu'elle va réussir mais pas trop parce que j'ai besoin de charger ce tank. Du coup, début de la phase de tir, j'ai expliqué mon plan. On va commencer très simplement. Le Saboteur va mettre tous ses tirs depuis le Goliath dans le Léman que j'ai prévu d'essayer de tuer. Il a le keyword Crossfire mais il n'a aucun bénéfice du plus un touche ou du plus un blesse vu qu'il va toucher à deux et blesser à quatre. Donc, c'est lui que je commence à faire tirer afin de mettre un jeton tir croisé sur le Léman russe. Le Saboteur, c'est deux des trois tirs. J'en fais quatre qui vont toucher à deux. Je fais deux touches et blesser à quatre. Je vous retrouve en un save. D'ailleurs, avant cela, est-ce que tu souhaites mettre moins un dégât sur ton Léman ? Sinon, je t'aurais interrompu. D'accord. Donc, tu as une sauvegarde, paie à moins trois, dégâts trois et ton Léman prendra un petit token. Donc, ma de plus passe à cinq. Ça ne tanque pas. Ça fait trois PV, tu passes donc à dix et je te laisse positionner un petit token. Du coup, une fois qu'il a le token, il est plus facile à tuer. Donc, c'est le Goliath qui va faire quelques tirs dedans. Alors, c'est les autocanons du Goliath qui touchent à trois, du coup, avec le token et qui blesse à cinq, une. Tu as une paie à moins un pour dégâts deux. Donc, la save va passer à trois. C'est tanké. Et ensuite, je te mets des petites mitrailleuses, deux touches, rien du tout. C'est tanké. Léman Ress, c'est un tank. C'est un tank. Donc, on va commencer, on va suivre, poursuivre la phase de tir avec mes petites motos. Là, je vais séquencer l'activation. Donc, on va avoir le chef qui est devant. Il va lâcher sa charge de démo dans le Léman Ress. Je vais avoir les deux motos qui sont derrière qui vont mettre les pistolets dans le Léman Ress. Je vais ensuite avoir les deux quads qui vont tirer dans les Rolf Riders de Vostro. Et je vais avoir les cinq motos-là qui vont tirer dans l'infanterie squad là-bas. Donc, j'utilise la charge de démo. Je vais payer deux points de commandement. Un pour faire flat six attaques avec ma charge de démo et un autre pour la passer dégâts trois. Ce qui va aussi passer mes lance-flammes dégâts deux, ce qui va être pas mal contre les poneys de Vostro. Sur des cinq plus, je les récupère grâce à mon exos. Je récupère un point de commandement. Je reste à trois. Je vais commencer par mes six attaques de charge de démo sur le Léman. Ça touche à trois relance les un. Si j'avais gardé un as, si j'avais fait un as, j'aurais pris une blessure mortelle. Et ensuite, je vais blesser à trois relance les un parce que le tank était à moins de six pas donc il est exposé grâce à la règle des motos. Trois plus relance les un. Ça te fait cinq sauvegardes à cinq plus pour dégâts trois. Pas tous les jours facile ce jeu. Hop ! Il y en a un petit hors champ. C'est déjà neuf PV. Ça fait douze PV. Je pense qu'il décède. Va-t-il exploser ? Non. Tu auras potentiellement la capacité de le faire tirer en mourant mais on verra ça après la résolution de mes tirs. Je vais maintenant faire un par un mes lance-flammes dans les cavaliers de Vostro pour pouvoir éventuellement relancer mon nombre de tirs. Le premier va faire six tirs. Il va blesser à trois plus relance les un. Tu as quatre sauvegardes PA moins un dégâts deux sur tes poneys. Ça fait déjà quatre de mort. T'as les mains chaudes aujourd'hui. Le deuxième. C'est pas mal. Cinq. Ok c'est pas mal. Du trois relance les un. Tu as trois autres. Sauvegardes sur tes poneys. PA. PA moins un. Donc je sais il va cinq aussi je crois. Moi je crois qu'ils moururent. je crois qu'ils sont décédés. C'est formidable. Ensuite on fait les tirs des autres motos sur les Cadien de Vostro. Je leur ai mis un jeton tir croisé pour les toucher plus facilement grâce à mon nexus en phase de commandement. Je vais commencer par les deux lances-grenades qui vont faire des six attaques blast chacun. Donc ça me fait neuf tirs. C'est... Tu as la possibilité de baisser à plus un. Non. Parce que comme je suis à plus de six de toi je ne bénéficie pas de l'exposer. C'est juste mes pistolets qui ont force 4 et qui le blesseront à 3. Donc là on part sur les tirs de lance-grenades qui touchent à 3 relance les 1 et qui vont blesser à 4 relance les 1. Je t'en fais une pour le moment et je te fais tout de suite les pistolets comme ça tu lances en même temps. Je la carte. Garde-la. Cinq. Trois plus relance les 1. Quatre de plus. Quatre sauvegardes plus une à cinq plus. Je tue quatre copains. Quatre pimpins. Donc il a fini sa phase de tir je vais utiliser un de mes PC pour pouvoir tirer avant de mourir. Ouais avec le Lehman Rush. Avec le Lehman Rush. Donc comme on a dit je vais tirer sur le Goliath et effectivement je pense que je vais surcharger parce que je pense que l'allocation des BM c'est pas fou. Donc on va voir déjà le nombre de tirs. Cinq tirs. Comme par hasard j'avais pris 5 dés. Tu vas toucher à quatre. C'est ça. Et tu vas pouvoir me blesser à trois. C'est toujours ça. C'est de la paix à moins quatre. J'ai pas de sauvegarde. Tes dégâts flattent trois mais j'ai moins un dégâts donc je vais avoir quatre filles no pain à faire sur mon Goliath. C'est ça. Je vais perdre trois PV me passant à sept PV restants. Belle utilisation de stratagème. Fort bien utile. Il faut dire que c'est ta première partie en Astra du coup tu dégâts. C'est exactement la première oui. Et puis comme vous avez pu le voir l'entendre tout à l'heure effectivement des idées là ont fait que j'ai pas pu test très très fortement la liste mais ça va venir. Étant donné que je suis un vil optimisateur je vais quand même faire tirer mes petites motos là-bas sur le Lehmann qu'elles ont l'intention de charger. On va voir. Le lance-grenade du chef fait touche oui je fais tirer en mode gros tir touche et ne blesse pas mais tu auras un jeton de crossfire et les pistolets touche et ne blesse pas. Donc tu auras un jeton et on va pouvoir passer à la phase de charge donc ici on va faire quelques petites mesures ici donc ma charge la plus facile c'est le company commander c'est une charge à 2 que je ne peux pas rater si je veux tenter de charger l'infanterie squad c'est une charge à 6 qui est un peu plus difficile mais qui me permettrait d'avoir plus de mouvements donc je pense que je vais déclarer ici les deux unités avec ce pack là et là-bas je vais déclarer avec cette unité là le Lehmann Russ sans pour autant tenter de retirer ton tir de contrecharge donc si tu veux tirer en contrecharge tu as la possibilité de le faire on fait ma petite charge du coup à 6 dans les pimpins et le chef c'est une charge à 7 je vais la garder et là-bas j'ai une charge à 5 dans le Lehmann c'est une charge à 12 j'aurais préféré que ça soit dans l'autre sens mais j'ai de la chance je fais les mouvements et on se retrouve après donc comme c'était prévu Le Lehmann Russ va tirer un overwatch sur les 4 motos qui ont fait une très belle charge donc pour ce faire on va commencer par faire le nombre de tirs de tourelle bien sûr je vais tout faire tirer dedans donc ça sera 5 plus 3 plus 3 tirs qui vont te toucher en 6 il y en aura déjà 2 je crois que ça blesse auto même et c'est pas que tu crois c'est que ça blesse auto je te fais les 2 bolter lourd latéraux bien sûr qui vont te blesser auto aussi et le tir de canon laser ça mange pas de peigne oh ok alors les bolter lourd j'ai de la sauvegarde à 5 non le premier va me faire 2 dégâts phil no pain 1 mort et une à 1 pv ouais ensuite là j'ai des phil no pain le premier le premier passe-marin ma moto à 1 pv meurt et j'en ai une qui reste à 1 pv et le canon laser me fera des 6 dégâts 4 je le lance pour le plaisir j'ai trois motos mortes il m'en reste donc une en fait ce qui va se passer donc c'est là je me mets à 0,5 celle-ci à 0,5 celle-ci à 0,5 2,0,5 celle-ci à 0,5 2,0,5 celle-ci se rapproche là celle-là si j'arrive à t'en tuer assez même je vais je vais mettre comme ça pour qu'elle puisse aller pivoter pour toucher ton char et si j'arrive à tuer assez de gardes impériaux je pourrais pivoter sur les sentinelles aussi là ici je me mets comme ceci je me mets comme ceci je me rapproche je ferai taper pour un pc une grenade au corps à corps là-dedans 3 motos d'ailleurs ce que je vais faire ici je me mets à 0,5 2,0,5 et à 0,5 de lui donc j'aurai 3 motos plus un quad là-dedans celle-ci avec sa grenade là-dedans 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans et je vais essayer de te faire quelques dégâts donc Inch'Allah Inch'Allah donc pour utiliser ma grenade au corps à corps c'est 1 pc je passe à 2 et je vais je vais commencer par faire mes attaques qui ont le moins de valeur donc c'est-à-dire mes 3 motos et mon quad donc ça va toucher donc en effet dans ton compagnie commandeur ça va toucher à 4 plus relance les 1 et ça va blesser à 3 plus relance les 1 ça t'en fait 2 pa moins 2 dégâts ben on va être sur du bon non ça passe ok donc là il faut que je passe une grenade des 6 attaques ça sera 1 ça peut foirer du coup là je paye un pc pour le relancer donc je passe à 1 point de commandement je fais 4 attaques la grenade quand j'utilise le stratagème au corps à corps elle touche à 2 relance les 1 mais si j'ai un 1 qui reste ça fait 1 figurine par 1 qui meurt j'ai un 1 qui reste je pourrais tuer le quad qui est derrière ce qui me ferait automatiquement mon behind mais je suis joueur du coup je relance ok donc 4 touches je blesse à 2 relance les 1 force 8 ça te fait 3 invulnérables à 5 si tu réussis les 3 je suis béant comme on dit facile t'es beau mais pas assez on est pas loin de la réalité on est pas loin de la réalité ensuite il me reste 5 motos qui vont s'activer dans les gardes là-bas j'ai le chef ça me fait donc 11 attaques au total sur du 4 relance les 1 et sur du 3 relance les 1 c'est de la PA-2 ça t'en fait 5 PA-2 donc tu n'as pas de sauvegarde non ça va faire 5 morts tout simplement parfait il en restera 1 maintenant je vais procéder à ma consolidation je vais mettre cette moto là qui va venir toucher les sentinelles et le Lehman de Vostro afin qu'ils ne puissent pas tirer hors de ces motos là mes quads vont se positionner comme on a dit pour être complètement dans la zone de déploiement de Vostro et ces autres motos vont les suivre elles vont mourir mais elles m'ont rapporté des points merci mesdames je vais faire les 3 attaques de mon leader Atalan sur Tourleyman Russ qui touche à 4 et qui blesse à 6 rien du tout maintenant tu peux contre-attaquer avec toutes tes unités j'espère que tu ne tiendras pas je vais riposter ce que je vais faire c'est que je vais commencer par activer les sentinelles puisqu'ils me les alloquent donc en me mettant un demi pas un demi pas vu que c'est la même unité pour pouvoir attaquer avec les deux ils ont deux attaques à tête puisque pas de lames de tronçonneuses ça ça me fait plaisir j'entends bien on va avoir une seule touche parce que je crois qu'elle t'est sur tu as moins un pour me toucher donc non donc ça ne sera pas bon et je vais te faire les 6 attaques et Manres tiens je vais te dire sentinelles bladées c'est tout chacun donc en fait une touche une blesse c'est 24 c'est bon vas-y et maintenant le Lehman Russ qui lui par contre va toucher qu'une seule fois et qui va te blesser à 3 qui va bien te blesser c'est 24 c'est cassé c'est 24 c'est bon bon c'est facile ce jeu on va faire on va faire la même opération ici avec les deux sentinelles donc il n'y a pas besoin d'avoir ça sera touche à 5 pour les deux sentinelles on n'a rien et le Lehman Russ qui va toucher une fois et qui va pas me laisser malheureusement c'est un tour qui me semble très correct je vais avoir un test de commandement là-bas si je fais un 6 ma moto va fuir et tout mon plan formidable n'aura servi à rien ça va pourtant vu les jets dès que tu fais depuis tout à l'heure t'aurais pu en faire rien là tu peux faire ton petit tasse je vais faire mon petit tasse c'est mérité en théorie c'est mérité non plus non plus donc j'ai mon dernier garde qui fuit ça c'est parce que j'ai dit que c'était des cadiers oui c'est parce que t'as trahi vos traillants alors ici en termes de scoring ce qui va se passer c'est que mon pack de moto ici est sorti d'un blip et il a tué une unité qui avait un token dessus donc je vais marquer deux tranches de embuscade donc je vais mettre 4 points d'embuscade ensuite derrière les lignes ennemis j'ai une unité totalement dans la zone de Vostro c'est 3 points supplémentaires et bannière j'ai posé 2 bannières je suis plutôt fier avec ça c'est au tour de Vostro fais toi plaisir défonce moi mes motos s'il te plaît c'est parti c'est pas foufou on est agressé mais en même temps c'est logique avec du culte il faut pouvoir écoper les quelques fuites d'eau qui sont rentrées mais sans passer trop de ressources dessus parce que derrière on a encore on se rappelle plus de 60 Genestealers qui sont tapis dans l'ombre donc en fait là ce qui va se passer au niveau de je récupère un point de commandement qui va me servir encore j'ai plusieurs idées je pense que ça va être essentiellement pour faire de la mortelle parce qu'il faut vraiment que je puisse gérer ce pack là donc ce qui va se passer au niveau des ordres on va commencer par ça on va se servir du fait des rebonds où j'avais placé un petit peu cette escouade centrale à six pas de tout ce qui est infanterie et des et des sentinales ici et ce que je vais faire c'est que je vais donner simplement un plus de mouvement sur cette unité qui va le dispatcher ici le but étant d'avoir les figurines qui ont été magnifiquement et bien explicitement dites déployées à six pas elles bougent de six donc si je fais juste de descendre je ne pourrai toujours pas tirer donc il faudra les deux pas pour me décaler pour avoir une ligne de vue ici et notamment utiliser les 6 BM puisqu'on rappelle qu'à portée de mon petit peu non ces films no pain ne marcheront pas j'aurai quand même les malus maintenant puisqu'on joue post-fac avec ça je vais derrière placer un ordre avec mon commissaire qui va être sur cette unité là action le fait de pouvoir faire une action de pouvoir bouger advance et tirer sans les louper qui va rebondir sur cette unité là qui va donc qui va être sur cette unité là et rebondir ici qui va me permettre de pouvoir avancer poser une bannière ici et quand même pouvoir tirer je resterai avec les armes lourdes qui me mettront un malus à la touche mais on est bien obligé de toute façon ici il y aura une re-roll des touches une re-roll des blesses grâce à Léontus qui va leur donner histoire de donner un petit peu plus de chance et ce qui va se passer donc ça c'est pardon c'est celui-là qui a donné ici et ici Léontus et le commissaire qui est ici a donné fallback tir et charge tir ou charge sur les deux sentinelles là parce que clairement ce qui va devoir se passer ici c'est que si je reste engagé au corps à corps je ne suis pas sûr de faire suffisamment de dégâts parce qu'il gardera ses filles no pain avec ce char là ici donc je vais essayer de le faire bouger pour aller ici avec les plus de moves qui seront donnés à cet endroit là ici il va y avoir un plus de moves c'est anecdotique c'est vraiment histoire de donner des ordres re-roll des as c'est pareil je vais faire que des as donc ça sera un re-roll et ici vraiment pouvoir tuer les motos tuer les motos avec les gardes les sentinelles et tout ce qu'on va devoir mettre dessus on n'a pas le choix c'est ce qui va se faire on fait les mouvements dans la foulée on va essayer de récupérer les trois objectifs ici et on se retrouve à la phase de tir les seigneurs de guerre tout ce que j'ai dit que j'allais faire a été fait on est vraiment venu vers ici pour vraiment repousser les faibles on va passer à la phase de tir donc déjà on va commencer par les tirs qui servent à rien alors les tirs qui servent à rien ça va être ce Lehman Russ qui va mettre toutes ses armes de coq sur le petit pimpin qui reste là et l'arme de tourelle qui va tirer ici puisqu'elle n'a pas d'autres lignes de vue donc autant utiliser l'arme de tourelle et je ne veux surtout pas tirer avec sur les motos parce que je n'ai pas envie de me lever des lignes de vue par rapport à mes caserkines donc on va commencer par les bolters lourds tu touches à 5 alors je touche à 5 parce que j'ai moins un hit de fait de tirer et j'ai la re-roll des as qui a été donnée par le hantus le canon laser qui touche qui blesse tu fais les dégâts vas-y pas de sauvegarde ça fera 4 dégâts je pense qu'il est mort il est mort voilà on va s'économiser des tirs de bolter lourd j'aurais pu aussi tenter de tirer qu'avec les bolter lourd le canon laser on est toujours à 1D voilà le fait de dispatcher c'est le mal on va faire la tourelle donc on est sur du D6 plus 3 4 t'es chanceux tu tirais depuis un cac t'as un moins un je crois non ? non mais là de toute façon le cac est fini donc je suis plus au cac c'est comme en fait c'est pas quelque chose qui jure tout au tour donc là je suis tu touches à 3 exactement relance fer heureusement c'est magique putain quand on a des dés cassés des mains cassées comme ça et je te laisse en 3 c'est ça mais en fait il me pompe toute la chance c'est PA-4 non non c'est PA-2 ah c'est un obusier ça oui oui c'est à 5 non dégâts 3 dégâts 3 donc dégâts 2 philip no pain 2 PV je suis à 5 restants il est au moins fair play pour ça je suis très poli moi là ce qui va se passer c'est que je veux vraiment tuer les motos donc je vais utiliser mon pc pour faire des mortels sur les armes de mes de mes kazarkins je mets tout là dedans alors on a vérifié j'ai le sniper qui voit en fait j'ai 2 figurines dont une arme à gros daka à salve qui ne voit pas et là je vais commencer par ceux qui sont force 3 PA-2 pas de phil no pain donc tu auras juste à save à 6 ouais je vais toucher à 3 à moins 1 4 à moins 1 4 et ça sur du 5 c'est ça relance les rires heureusement ici oui donc déjà 4 BM 4 BM et 4 save 3 BM et 4 save ok parce que c'est que sur des 6 save à 6 et donc 5 PV pour le moment voilà je te fais les 4 tirs du salve de l'arme à salve donc déjà il y en aura une qui blesse auto tu touches à 4 parce que c'est c'est ça donc je vais en jeter qu'un seul re-roll des as toujours pas donc ça fait une BM supplémentaire donc ça fait 2 PV supplémentaires donc 7 PV pris et on va avoir le snipe il touche qui touche qui blesse et qui fait 2 BM parce qu'une BM du stratagème plus une BM parce que c'est un 6 ça la blesse et ça sera du flat 3 donc j'ai pris 7 PV maintenant j'en ai pris 9 et c'est PA combien ? moins 2 ? c'est PA moins 2 ok sauvegarde à 6 donc on va passer au décomptage on va décompter donc en fait les BM sont résolus après c'est ça donc j'ai 7 BM qui sont résolus après et là je viens de prendre donc 2 plus 3 donc j'aurai alloué sur un quad donc j'aurai mis mes PV sur les quads donc j'ai un quad qui meurt un quad qui a 3 PV et après il y a 7 BM qui s'ajoutent à ça c'est ça donc mon quad meurt donc ça fait qu'il reste 4 BM donc 2 motos de plus donc les 2 quads et 2 motos sont nantes donc je vais faire le maximum de tir des gardes qui sont ici parce qu'on a eu l'action donc ça veut dire qu'à 12 pas de toute façon il n'y aura pas 50 puisque ça s'arrêtait ici celle-là il n'y est pas donc ça va nous en faire 3 et 7 qui sont à 12 pas donc 14 tirs c'est du 5 on est là encore toujours pas de reroll il y a une blesse ouais mais déjà je regarde les trucs qui touchent là je suis et ça reroll des as c'est 24 c'est bon c'est dans le cul t'as des armes lourdes t'as des armes spéciales j'ai 2 armes spéciales donc je vais commencer par le plasma qui est devant surchauffe j'imagine t'as peur je ne touche pas qui ne te touchera pas le fuseur qui ne te touchera pas et j'avais ensuite une autre qui était à longue qui ne te touchera pas je pense que c'est au top on va passer on va passer maintenant aux 2 sentinelles qui sont ici qui ont les lignes de bulla qui vont tirer elles vont être forcément en surcharge puisqu'elles sont en reroll des as ouais donc je te fais les 2 en même temps pour le nombre de tirs et après je te ferai je crois que tu blastes encore je crois que tu blastes encore donc tu fais 6 tirs tiens 6 donc je fais pile poil les 6 tirs donc je te fais la première est-ce tout la première ah ça c'est une sentinelle oui donc t'as déjà une blesse c'est ça ben non ça sera les 2 sentinelles parce que c'est du D3 et comme je rigole les as t'as déjà une blesse 2 blesse donc 2 2 motos mortes il va en rester encore 4 et avec les 4 ce qui va se passer c'est que je vais commencer par faire les lance-flammes pour essayer encore d'enlever parce que vu que je vois que c'est surtout les jets de touche où j'ai du mal avec un peu de charge je vais toucher auto je te fais les 2 d'un coup puisqu'il n'y a 8 oui je vous ai dit il ne faut pas que je fasse des touches et sur du 3 les jets de blesse c'est pas formidable non plus finalement ça fait 2 PV là j'ai un Phenopane non parce qu'elles sont bases oui mais c'est pas parfait trop loin il m'en reste 3 il reste 3 motos je garde celle qui a encore une grenade le chef et une petite moto sacrificielle donc on vient de voir que le plan était de ne pas donner trop de ressources pour s'occuper de ça je suis en train de mettre toute l'armée dessus clairement ce qui va se passer c'est qu'avant de continuer à s'occuper de ces motos là on va faire les autres tirs qui étaient un petit peu importants aussi c'était de s'occuper de ces 3 mortiers qui vont tirer sur tes garçons qui sont là bas donc ça sera 3 des 6 tirs donc ici je prends le moins 1 CT parce que hors l'os j'ai pas de moins 1 hit parce que j'ai pas de moins 1 hit tu t'es déplacé avec une arme lourde donc là je prends le moins 1 hit je touche à 6 full re-roll full re-roll je prends les 6 toi tu peux re-roll tout parce que t'es beau ça fait 3 save PA-1 qui est ignoré parce que tu tires hors l'os je suis à couvergine 4 plus j'ai 2 morts c'est toujours ça de pris c'est toujours pas fou en soi mais est-ce tout ? est-ce tout ? est-ce tout ? j'ai envie de dire non est-ce pas tout ? parce que clairement je veux tuer cette unité là qui peut potentiellement faire poser une bombe juste après donc ce que je vais être obligé de faire c'est de mettre les 3 autres mortiers là-bas qui vont te tirer là-bas qui eux ont le plus 1 hit donc qui va me permettre d'être sur du 4 du 4 ouais donc 3 des 6 tirs c'est pas fou ou quoi ? ouais c'est 9 tirs seulement voilà et on va être on a dit sur du 4 il y a 2 6 c'est 2 blesses auto il y a 4 as moi j'ai vu ça tu vois la différence et je vais te blesser sur du 3 re-roll des as c'est toujours pas fou 7 à 4 7 à 4 il m'en reste 1 il m'en reste 1 je vais garder le chef ouais pour essayer d'avoir plus gros moral après il lui reste encore 2 PC donc là l'escouade de commandement je vais commencer par le magnifique au green alors je viens de regarder ses stats parce que la strat c'est d'avoir un au green juste pour tanker des PV mourir revenir à la vie remourir mais au final il va faire ses 3 lourtières qui touchent à 4 moins 1 qui va toucher à 5 formidable on voit que c'est sur une stat je te demande même pas si on peut les additionner je pense que là on est pas même en les additionnant c'est mort ça me rappelle un certain pool key et donc maintenant je vais faire tirer les autres donc tout le monde est à longue j'ai 2 fusils laser non ok et mon fusil snipe qui a bougé qui va toucher à 5 parfait qui va faire une blesse t'es à moins 2 c'est évacé non non même pas à 3 je blesse pas je vais pas forcer je suis force 3 je fais un fusil laser ah non je peux même pas je vais mettre les multifuseurs et le canon laser ici je pense que vu la chance que j'ai je vais également mettre le missile tracker oui il faut et le la relique qui va tirer oui sur un véhicule faites vous plaisir je vais tuer des choses j'ai failli prendre qu'il mord tu vois parce que c'était quand même une strat il y a un monde où ça se faisait oui surtout en jouant en deuxième voilà ce monde là toujours pas là je vais commencer par les deux multifuseurs ouais donc là c'est tous les petits trucs qui vont dans la moto c'est ça donc ça va être du 3 moins 1 non parce que c'est plus un que sur l'âme de tourelle ça va être du 4 moins 1 5 et tu vas faire double 6 et ça sera fini vas-y 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 t'as un 6 donc t'as une blesse fais-moi des 6 plus 2 des 6 plus ah oui voilà allez regarde j'en suis Phenopane en S2 il y a une moto de morte ensuite le canon laser non le missile tracker non c'est parfait c'est parfait c'est de toute beauté et donc on va avoir les 6 tirs plus des 3 sur ton véhicule ça te suit la continuité c'est terrible bon bah 7 tirs sur le véhicule qui va être là cette fois-ci il n'y a pas de malus donc ça va être sur du 3 là tu me révolte des as quand même qui s'est donné à lui-même ça non pas de 6 quand même blesse à 3 paie à beaucoup paie à moins 3 je n'ai pas 6 et dégâts 3 qui passe donc dégâts 2 il n'y a pas 6 il est mort alors ici est-ce qu'il explose non j'ai 6 bonhommes à l'intérieur tu prends même pas un dé séparé pour dire ça c'est mon chef non je suis pas gentil à ce point là j'ai un gars qui me heureusement que j'ai pas fait c'est le chef heureusement que j'ai pas fait moi j'avais repéré ce dé là tout dans ton petit goliath on est sur du D6 plus 3 D6 plus 3 D6 plus 3 D3 plus 6 c'est quoi celui-là c'est le c'est l'éradicator l'éradicator éradicator éradicator ohé ohé donc on est sur du D3 plus 6 6 non D3 plus 6 donc 9 ah oui 8 excuse-moi je sais pas compter ou j'essaye de tortuler ça ça touche à 3 ça touche à 3 il roule des as parce qu'il y a eu l'ordre c'est non 3 blesses auto c'est bien je prends je prends tu prends plus et force 6 qui vont te blesser sur du tiens ça c'était une touche aussi c'était à 3 oh pardon tellement P1 P1-2 dégâts 2 qui vont passer dégâts c'est va 5 phino pain à 6 2 pv il lui en reste 8 et je te fais tirer les 3 bolteurs lourds 2 et 3 qui ceux-là ils rollent hop des as ça ça touche tuc 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 blesses à 5 également et à moins 1 c'est va 4 dégâts 2 qui passent phino pain à 6 il est à 7 pv restant ce n'est pas normal je vais être obligé de payer 2 points de commandement pour sauver mes motos parce que c'est un behind gratos donc j'ai plus de pc mais mes motos restent en vie et là-bas le petit acolyte a un commandement de 8 a perdu 4 camarades du coup sur un 5 plus il va fuir il fuit il y a au moins quelque chose qui se passe normalement il n'y aura moins pas de bombes posées ici si bien qu'elles pourront poser des bombes t'as posé 2 bannières t'as fait boot à 2 à 2 pour l'instant et puis du coup on achève ce tour sur un 17 pour toi 17 pour moi avec la peinture début du deuxième tour Vostro et moi nous gagnons tous les deux un pc c'est le tour 2 du culte de Genesthealer au début de mon tour j'ai 2 objectifs ce qui m'apporte 8 points de primaire et 2 bannières ce qui m'apporte 2 points de bannières j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes motos qui ont survécu autour de Vostro du coup je vais m'en servir pour gratter des expositions éventuellement à les tuer quelques casserquines au niveau de ma phase de commandement du coup je vais leur donner la rirole D1 à la touche et à la blesse mon petit pack d'alcolytes qui se trouve ici va récupérer la relance D1 à la touche et je vais mettre un jeton tir croisé sur les casserquines si tu veux bien si tu veux bien Vostro mettre sur les casserquines un petit jeton tir croisé le plan que je vais avoir sur mon tour c'est tout simplement Vostro a annoncé qu'il allait utiliser son ordre pour repousser l'effet pas 12 donc moi ce que je vais essayer de faire c'est j'ai mesuré en fait je vais pouvoir être en mesure de tirer sur son escouade d'infanterie qui se trouve ici éventuellement de tirer sur ses sentinelles ici et sur les mortiers donc ça va être mes cibles prioritaires je vais essayer de les tuer mon véhicule avec son mouvement de 12 peut se décaler et se positionner sur cet objectif de manière à ce que si je tue les mortiers je retire également la bannière de Vostro ici je vais tenter avec mes acolytes de faire une advance à 4 pour pouvoir se positionner sur l'objectif parce que Vostro peut passer super OP en phase de commandement avec un ordre donc il faut que soit je tue le Lehman Ross soit je reprenne l'objectif ça reste que d'être compliqué si j'échoue à faire mon advance à 4 j'utiliserai sans doute mon point de commandement pour pouvoir advance et charge avec les acolytes ce qui leur permettra de retenter de reprendre l'objot au Lehman Ross et je tenterai probablement j'ai mesuré je peux arriver à plus de 12 des sentinelles et arriver à 8 du Lehman Ross et je tenterai également sans doute une charge à 8 avec mon pack de néophytes qui a le droit d'arriver des réserves stratégiques et de charger avec 3D garde les deux meilleurs le but étant de venir encore une fois engluer Vostro toucher ses Lehman Ross pour l'empêcher de s'en servir au tir et essayer de bloquer son primaire parce que c'est le plus important étant donné qu'il joue en deuxième il a une capacité de scorer plus de primaire allez c'est parti alors fin de la phase de mouvement je suis un peu revenu sur un truc c'est que j'ai mis mon jeton de tir croisé sur le pack de garde impériaux plutôt que sur les cas sur qu'il parce que je me suis rendu compte en fait que vu que j'avais assez peu de portée sur eux si je les entamais avec une unité pour leur mettre le jeton j'avais des chances de ne plus être apporté avec les cibles intéressantes donc j'ai décidé de plutôt faire ça comme ça alors en gros donc mes acolytes ont réussi leur advance à 4 j'ai de la chance donc j'ai pu en mettre un sur l'objectif comme ça je suis sûr que Vostro ne mettra pas de primaire sur ce point là j'ai mis mon goliath ici donc là il me reste à tuer les mortiers pour être sûr que Vostro ne mette pas de primaire sur ce point là et qu'il perde sa bannière j'ai mis mes motos ici de manière à ce qu'elles puissent venir embêter les cas sur qu'ils et les mortiers avec des tirs et du cac et aussi qu'elles me fournissent de l'exposition pour mes tirs ensuite j'ai fait arriver 2 fois 20 acolytes des réserves stratégiques le pack noir c'est celui qui a une charge à 3D garde les 2 meilleurs c'est mis à 24 pile poil de l'infanterie squad de Vostro afin d'essayer d'en tuer un maximum ils ont fait un petit cordon ici qui leur permet d'avoir une charge à 8 sur le léman qui est là le pack orange s'est positionné de manière à être sur les sentinelles je ne suis pas à moins de 12 des sentinelles du coup je ne serai pas je n'aurai pas plus un touche plus un blesse dessus mais comme je vais mettre un jeton tir croisé dessus et que j'ai des motos qui couperont la ligne de vue ça me permettra d'avoir plus un la blessure dessus je vais essayer de nettoyer les sentinelles de cette manière là pareil de la même manière ils sont venus faire un petit cordon pour que les lance-toiles puissent tirer sur les mortiers de Vostro et je me suis également mis à 8 du léman pour tenter ma charge à 8 j'ai réussi avec les figurines d'instant à faire des petits cordons qui vont récupérer l'aura de relance des 1 de mon Primus j'ai mon transport qui est resté là mon clavus qui est sorti pour vraiment bloquer l'arrivée en réserve stratégique sur cette zone là les petits acolytes qui étaient dans le transport ont fait une advance pour pouvoir menacer le centre au tour prochain le saboteur est allé se planquer dans l'élément de terrain de manière pour avoir éventuellement une sentinelle ou le léman qui se trouve ici et ce goliath là a fait une advance de manière à bloquer l'arrivée à 9 par ici donc Vostro pourra arriver par là pour le moment si je réussis pas de charge mais dans tous les cas il ne pourra pas arriver par ici donc en théorie mon primaire ne sera pas menacé à ce tour-ci vu que le Sanctus sera toujours en mesure d'être dessus vu qu'il a plus de 3 de mes unités d'infanterie Vostro n'a pas de capacité de FEP et de tirer sur mon Sanctus la seule manière qu'il aurait de le faire c'est d'avoir des unités qui survivent et qui arrivent à moins de 12 ou qui arrivent sur l'objectif et qui me retirent le primaire donc on va pouvoir passer à la phase de tir tout de suite donc le plus important pour moi c'est de commencer par le pack noir qui va tirer tout ce qu'il peut dans l'infanterie squad de Vostro je vais passer en mode 24 tirs donc je vais faire 24 tirs qui vont toucher à 3 et qui se renforcent 4 et à moins 1 dégâts est-ce que tu souhaites faire ta transu non ok on a fait les stats ensemble il s'est rendu compte qu'en théorie je vais en tuer 9 même avec sa transu sous transu donc il y a assez peu de plus-value à gâcher ton CP là-dessus allez 3 plus relancer 1 surtout avec des jets de dés comme ça ou ouais c'est vrai qu'il faut dire que je suis un petit peu en mode cochon pour le moment je suis un petit peu en mode cochon veniez m'en excuser on avait dit que hop là hop là tu as tout ça de save à PA-1 en plus j'ai fait que 2-3 donc c'est vrai que la transu là j'ai de la chance là tu peux faire plein de 6 non je trouve que plein de 6 tu fais plein de 6 j'en fais pas mal est-ce que j'ai pas gâché 6 non t'as 10 morts pile poil donc là ce qui est pas mal c'est que j'ai tué une unité qui avait un token avec une unité qui vient d'arriver donc ça me fera 4 points d'embuscade je suis plutôt safe là-dessus donc je vais commencer je vais commencer par le Goliath qui va tirer qui va faire 6 tirs sur tes sentinelles une sentinelle c'est à 7 PV c'est ça ? euh oui ok donc j'espère ne pas tuer de sentinelles je touche à 4 et j'ai force 6 t'as rendu 6 donc je te blesserai à 4 ok je te fais 2 touches et une blesse pa-2 dégâts 2 tu gagnes un petit token et tu perds 2 PV il te reste 5 ici je pourrais choisir de mettre le saboteur mais je vais mettre les néophytes parce que je pense qu'ils ont plus de capacité à faire des dégâts sur tes sentinelles donc là je mets 12 tirs d'armes lourdes sur les néophytes en plus d'un touche plus d'un blesse et tous les tirs de lance-toile vont aller sur les petits mortiers qui se trouvent là-bas allez c'est parti c'est du 3 plus relance-l'air et après je blesse à 3 sans relance parce que j'ai plus d'un blesse grâce aux motos as-tu vraiment besoin de relance ? non ça c'est pa-2 dégâts 2 c'est sur la sentinelle ça ? ouais sur les sentinelles je les ai tués les 2 c'est 2 dégâts est-ce que ça change ? non ok pour le moment le plan se passe bien les lance-toiles sur les mortiers donc 8 touches de lance-toiles sur des 4 plus ça met des BM je mets 3 BM sur les mortiers il me reste le sanctus à tirer le saboteur sanctus il va tirer sur le lehman qui se trouve là il va toucher auto parce que c'est la règle de son arme et il blesse sur un 5 plus non par contre je te mets une petite BM parce que j'ai fait un 4 plus au passage et tu gagnes un petit token non je prendrais celui-là ok ensuite mon saboteur qui n'a que ça à faire va tirer sur le lehman russe 5 tirs il touche à 2 et il blesse à 4 2 PA-3 dégâts 3 ça lui va en 5 6 PV c'est gratuit ça me fait plaisir je vais faire donc maintenant ce Goliath là va tout tirer dans les dans les dans les petits mortiers je l'avais gardé pour ajuster éventuellement sur les sentinelles je vais commencer par la mitrailleuse vu que tu as un gars 1 PV touche à 4 et blesse à 3 une sans PA c'est de la save à 4 vu que tu es à couvert tanker et maintenant 6 tirs de force 6 PA-2 je fais une touche et je fais une blesse PA-2 dégâts 2 donc il me permet d'avoir ma save à 6 oh c'est beau il me reste une unité à tirer c'est mes motos là je pense que le mieux ce qui a le plus de plus-value je pense que c'est quand même de tirer je pourrais tirer dans les mortiers espérer les tuer ok alors je vais faire je vais faire ma charge de démolition ma charge de démolition restante va aller dans les mortiers et je vais faire les pistolets dans les 15h la charge de démo 2 tirs qui touchent à 4 relance l'air heureusement et qui blesse à 2 relance l'air un mortier est mort c'est de la PA-3 dégâts 2 et après je fais un pistolet dans les caskines une touche une blesse t'as une sauvegarde à 3 plus vu que t'es à couvert je te la fais comme ça bim je vais tenter du coup la charge de mes de mes motos dans tes dans tes caskines et dans tes mortiers est-ce que tu souhaites contrecharger les motos dans les caskines il me reste un pc si tu fais ça tu as encore la charge ici je vais la tenter ouais les 6 ping-ping normaux pas de re-roll est-ce tout ? est-ce tout ? je te fais les deux armes c'est une blesse le sniper ah ça fait une moto morte c'est PA-2 ou-3 c'est PA-3 mais dans tous les cas tu prendras la mortelle en plus et il me reste le pistolet du sergent non donc j'ai un mort et une mortelle j'ai pas de Phil No Pain et là j'ai une CVA-6 non mes motos sont mortes tu pourras me les rendre non je vais les écraser par terre donc là tu as j'ai charqué tu as réussi tu as réussi à m'enlever tu as réussi à m'enlever le behind que tu m'avais offert au tour précédent donc c'est plutôt pas mal je vais faire la charge à 8 de mes acolytes dans le Lehmann Russ les oranges dans les noirs non ceux qui ont une charge à 3D gardent les deux meilleurs donc ça passe donc la charge à 8 est réussie ensuite les oranges vont tenter la charge à 8 sur le Lehmann c'est une charge à 4 j'ai plus de chances je pense de réussir leur charge que la charge à 9 du Pimpin là-bas donc je vais relancer est-ce que je récupère mon PC ? non je n'ai plus de PC est-ce que je fais 8 ? oui donc je réussis deux charges à 8 et maintenant la charge à 9 du Pimpin là-bas non ok je vais faire mes mouvements de charge et on se retrouve après c'est la fin de mon tour alors Vostro a tiré en contrecharge et m'a tué mes motos du coup ça me retire malheureusement des halines et demie en revanche comme il a dépensé son dernier PC c'est pour le faire ça m'a permis de de 3 point son Lehmann ce qui l'empêchera de se désengager en fait avec le Lehmann Russ à son tour et donc ce qui l'empêchera donc de pouvoir tirer sur mes sur mes néophytes donc c'est plutôt une bonne opération étant donné que j'ai deux packs de néophytes qui ont réussi la charge j'ai fait aucun dégât et lui en retour il m'a tué un néophyte du pack noir j'ai réussi à mettre des oranges sur l'objectif de Vostro en haut ce qui fera qu'il ne scorera pas de primaire et qu'il perdra sa bannière sur cet objectif là j'ai réussi à occuper l'objectif du centre et j'ai quand même réussi à tuer le pack de Cadian que je voulais tuer ce qui me rapporte du coup deux points d'embuscade parce que j'ai tué une unité avec un jeton et deux points d'embuscade parce que j'ai tué une unité avec une unité qui venait d'arriver ensuite j'ai eu deux points de bannière au début de mon tour et huit de primaire j'ai quand même tué un acolyte un néophyte un néophyte pardon et du coup Vostro lui au début de son tour il aura un objectif ce qui lui permettra de mettre quatre points de primaire et une bannière ce qui lui permettra d'avoir un bannière on passe à son tour deux alors début de mon tour je récupère un PC comme mon ami Lucas clairement on voit que le navire a des fuites de plus en plus importantes là ce qui va se passer c'est qu'on a encore on est côté deux je vais devoir un petit peu jouer marquer les points que je peux assurer les points donc je vais partir sur du boot underground popper là-bas popper sûrement les Kaserkin ici pour essayer de prélever un petit tribut ici il a fait un très beau move avec les deux charges à huit qui passent qui me loquent ici donc ça m'embête beaucoup parce que ça m'évite de tuer ça et il a encore des unités en FEP donc en fait le plan va être très simple ça va être de pouvoir repousser les FEP encore une fois à douze pas donc via les commissaires lui qui peut donner un ordre de commissaire le commissaire qui est à l'intérieur Léontus là-bas de garder une bulle avec les escouades de mortier les escouades de commandement au niveau de la backline pour essayer de maintenir ça on va regarder pour mettre tous les tirs de lui qui vont quand même servir à quelque chose pour faire max tir ici au niveau des ordres on va voir la re-roll des as comme ça histoire de mettre vraiment le max tir possible et derrière le but du jeu ça va être d'essayer de venir ici pour apporter un problème mais un problème qui ne pourra pas forcément résoudre parce que ça repoussera quand même les FEP ici à douze pas et là-bas ça repoussera rien du tout mais peut-être avec une petite charge ici pour essayer on a gardé les réglettes pour regarder justement venir la réponse du berger à la bergère et essayer de lui lever sa bannière et un objectif qui tient chez lui c'est du coup pour coup ça va être très long je vous retrouve après la phase de mouvement bon on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire il y a juste les deux FEP qui ont interverti parce que problème de place ça ne rentrait pas les socles ont changé donc le but c'est simple enfin il n'y a pas 50 solutions tuer lui tuer ça les 5 verts les 5 verts les petits robots là-bas faire le maximum de dégâts au tir ici et peut-être un personnage peut-être un personnage et après de tenter peut-être des charges pour essayer de casser ce primaire là casser le primaire là-bas on va voir un peu ce que ça dit je te propose d'y aller vas-y gentiment et clairement et je vais commencer par le plus sympa je vais commencer par lui qui va mettre tout pein et Alex a à faire tous ses tirs sauf la tourelle tous ses tirs sauf la tourelle qui peut par contre aller dans un de mes deux mes deux chars voilà donc tous les tirs ici dans les oranges dans les oranges et la tourelle qui va partir ok sur ce gentil petit véhicule je vais commencer par les plasmas t'as des tourelles à plasma c'est ça ? j'ai les plasmas sur les côtés ok du coup tu peux pas tirer c'est blast exactement je vais avoir que les 3 bolters je pensais que t'avais des bolters lourds non oui vas-y j'ai 3 bolters lourds quand même tu touches à 5 parce que c'est l'arme lourde et t'as menant pas du tout tu touches pas du tout voilà voilà on est resté sur la constance voilà je ne fais rien et la tourelle donc la tourelle ici des 6 plus 3 5 tirs t'es beau t'es beau et là par contre oui forcément que je fais des dégâts exactement là t'as envie t'es envie de me tuer je re-roll les as en plus avec lui donc autant en profiter t'as fait quand même un beau jet de Vostrom alors je touche en 4 en 5 parce que je suis dégressif mais plus 1 donc non donc ça fait plus 1 c'est l'arme de tourelle oui mais donc je touche en 4 de base donc en 3 moins 1 de dégressif et c'est ça donc les 2 allez pa-4 j'ai pas de save dégâts 2 dégâts 3 que je passe à dégâts 2 c'est philopène à 6 je suis à 8 PV restants et alors t'as eux qui ont que ça à faire ça je vais tout mettre là-dedans ok il y a un fusil plasma que tu surchauffes il y a un plasma qui va surchauffer ouais il y a une ratata et après il y aura 2 4 et 5 avec le petit chef d'armes radiantes tout ça à moins 1 et après j'ai l'invue à 5 donc à 3 normalement qui passe sur du 4 ça c'est le plasma voilà c'est chaud t'as les gènes de tour hop non ouais non c'est fou ça bon j'ai un 6 qui va me faire une hit supplémentaire qui va te blesser en 3 là j'ai de la save à 5 c'est ça t'en as vu il me reste 3 PV restants il est 5 tirs c'est joli ouais mais pas de 6 tu blesses à 4 une il faut survivre je peux mourir allez s'il te plaît petit sanctus non j'ai envie de relancer est-ce que je récupère mon PC non est-ce que je survis oui ce qui va se passer c'est que je vais faire tirer donc l'unité là-bas alors on a vu qu'il y avait les 2 armes spéciales plus une arme ratata qui vont pouvoir tirer dans les acolytes verts dans les acolytes verts qui sont cachés juste derrière alors avec la caméra on les voit pas bien il va y avoir le sniper le sniper ici et toutes les autres ratata trop loin de tout donc parce que je pense pas qu'il y ait 24 pas jusqu'où au vert ici si si tu peux tirer tous les autres vont tirer là-bas ouais ok alors je vais commencer par le sniper c'est ce qui est le plus drôle donc je rappelle qu'ils sont en repousse faible donc on s'en fout touche à 3 parce que mon trait fait que j'ai toujours pas de malus ça touche blesse à 3 est-ce tout et on a dit les deux armes spéciales et de là s'il te plaît merci et il y avait un gars aussi normal et blesse à 5 t'es vraiment très très beau toi par contre t'as une blesse autour ouais merci je veux toujours voir le positif donc là j'ai un mort vas-y merci c'est vraiment j'ai un mort ok voilà et bah oui pardon j'avais d'autres tiens encore 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans les acolytes vers là-bas ah c'est beaucoup mieux tu blesse à 5 c'est force 3 et en du 4 j'ai un mort je vais retirer celui qui était sur l'objot donc vu que les bolters lourds latéraux ne sont pas apportés les bolters lourds latéraux seront mis sur l'unité de vert je crois qu'il y en reste non parce qu'en fait ils sont derrière ah c'est lui il peut voir encore donc qu'ils vont tirer là et le canon laser et l'obusier ici allez on va commencer on va commencer par les bolters lourds qui vont tirer sur tes acolytes comme ça ça sera fait du 4 du 4 ils rollent les as même pas besoin 2 blesse autour en 3 c'est à 6 ils sont morts ils étaient plus de 3 ils sont morts ensuite le canon laser donc sur le goliath c'est ça ouais parfait les bolters des as ah je fais partie de la chaîne j'ai fait un as rirol as et des 6 tir plus 3 d'obusier donc ça nous en fait 4 et 3 7 rirol des as je peux pleurer non pleure pas vas-y full bless voilà maintenant tu comprends le peu cher vostro de ton équipe j'ai pas de save il faut que je fasse un 6 pour survivre c'est tp à moins 2 ah tp à moins 2 ah tp à moins 2 c'est obligé bon ok donc j'ai 4 save j'ai 4 save à 6 j'en ai 6 une et après j'ai 6 phil no plane à 6 assez dégâts 3 dans le qui passe à 2 ok cette unité là qui est l'unité de sentinelle n'a rien d'autre à faire que de tirer sur celui-ci ouais je pense que j'en ai un oui j'en ai deux aussi 36 on est bon en surcharge ça ne sert à rien je serai dégâts 1 donc juste 2 tirs enfin 2 des 3 tirs je te fais les 2 en même temps parce qu'il n'y a pas de surcharge ça fait 3 tirs 2 touches tu me laisses un phil no plane à 6 ok vraiment j'arrête de lancer lance mes dés s'il te plaît suspicion de dopage et ici on va avoir l'éradicator qui va tout mettre dans le Goliath c'est vraiment une tristesse absolue je te fais d'abord les 3 volteurs lourds moi je te dis que Léontus il est stylé tu ne veux pas le croire Seigneur Seigneur Léontus regarde du juste au sol de sol pistolet 2 force 8 paire moins 3 dégâts 3 dégâts 3 dégâts 3 touche à 2 et blesse à 3 c'est abusé paire moins 3 c'est va 6 dégâts 3 moins 1 fin au peine à 6 4 pv voilà Léontus il fait 4 pv qu'est-ce que tu vas dire je vais dire je vais dire que dans tous les cas j'ai envie de chialer tu fais déjà les bolteurs lourds de toute façon je n'ai rien à porter à 36 pas avec lui donc ça sera tout là-dedans 2 blesses autour regarde regarde comme c'est beau tu re-rolles pas les uns c'est un allé mal si lui il re-rolles les uns mais c'est parce que je savais que je n'allais pas faire je fais des 6 c'est la 4 fin au peine à 6 il me reste 2 pv et après il te reste les gros de tirs mec des 6 des 3 tirs plus 6 2 tirs plus 6 touche à 3 force 6 sur du 5 j'avais fait tomber combien et j'ai cassé la caméra tu as cassé la caméra oh bah elle m'en veut paix à moins 2 c'est va 5 ok tu en avais 2 de ça il est 2 4 dégâts 2 qui passent à 1 il me reste un pv ok magique 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 sniper et fusil laser là-dedans qu'est-ce qu'on en est on est d'accord pour faire tu respectais pas les lontus mais il a fait beaucoup de pv heureusement qu'il y avait les lontus c'est lui qui fait le plus de dégâts avec un regard fou le sniper qui touche il fait pas rire c'est bien à lui-même t'as un gros papa maintenant oui j'ai encore le gros papa là je vais te faire les fusils laser il faut que je le tue 3 fusils laser 1 qui blesse auto et 2 non c'est force de 3 c'est va 3 c'est pas ah il n'a pas de 6 le fusil laser est-ce que j'explose ? oui alors les mortiers ils prennent un des 3 ils prennent 3 ils sont morts le lehman il prend 3 les sentinelles elles prennent 1 le lehman à côté il prend 2 et mes oranges ils prennent 1 bah oui bah alors ça c'est rentable avec ça avec ça avec ça il me reste gros papa gros papa qui a d'autres solutions et d'autres choix de toute façon de tout mettre ici ouais dans tout mettre ça va être tout sauf bah en fait ça va être que portier gatekeeper bah de toute manière il y a tout parce qu'il peut tirer là-dedans ouais mais à 24 pas je pense pas que ah oui il n'a pas il n'a pas de portée de melta allez le canon laser ça va bien se passer Vostro ça va bien se passer D3 plus 6 tiers de gatekeeper 6 j'avais fait 2 7,8 t'as vu 7,8 non j'espère aller fait 4,6 s'il te plaît il y va vas-y c'est beau Vostro vas-y vas-y blesse maintenant c'est la 6 dégâts 2 je vais relancer ça je jette ça 2 fois 5 PV il est mort est-ce qu'il explose non c'est bizarre c'est bizarre alors j'ai quand même des gars dedans je t'ai pas fait le tir de sniper sur lui si tu l'as raté tu as raté la blesse c'est bien ça j'ai 5 gars qui débarquent aucun qui meurt il te reste 2 mortis à tirer je vais les mettre je vais mettre par ici juste devant vu que t'as plus rien à tirer hormis des mortiers sans ligne de vue dans tous les cas et d'ailleurs les 2 mortiers vont tirer sur les 4 garçons qui restent là-dedans c'est les acolytes c'est ça ? ouais c'est ça donc les 2 des 6 tirs on est sur du 6 et j'ai pris des dénoirs l'erreur tout Rob va te bannir on est sur du 5 5 une blesse auto c'est va 5 voilà plus c'est le troll quoi ça 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 bah vu ce qui se passe là clairement j'ai envie de vous dire qu'on va passer à la phase de charge dans la foulée puisque de toute façon ça va être vraiment difficile les garçons qui sont là vont charger le Sanctus ouais c'est dommage tu fais pas 8 taux c'est dommage je vais utiliser ça me permettrait de tuer ça de lever la bannière je vais utiliser mon pc re-roll ici oh hallelujah joli monsieur et on est sur une charge à 9 ici sur ton personnage re-roll avec la Barbie Cankey c'est ça voilà est-ce tout est-ce tout ça c'est la phrase karma dès que tu l'as dit allez je vous fais les attaques dans la foulée tu n'as pas de quoi interrompre 9 je vais commencer par ici parce que c'est là que c'est important moins un pour me toucher et voilà ça va être sur du 4 tout ça je peux faire croire que c'est du tir et rajouter je ne sais même pas si ça proche sur le 4 et on va être sur du 4 ok allez c'est va 5 est-ce que un petit acolyte derrière meurt à ma place oui c'est va 5 est-ce qu'un acolyte derrière meurt à ma place oui deux acolytes décèdent et sans que tu as encore envie ça c'est la joie du 4 plus j'ai l'impression de jouer contre un custod qui dit est-ce que je réussis ma save il t'a vraiment traumatisé j'ai l'impression ouais donc là t'as plein d'attaques force 4 tout le monde tape il n'y a pas de soucis pareil il y a un petit TP qui va bien tu n'as pas de revol tu n'as pas de maïus non là les 6 ils sortent ouais là les 6 ils sortent quand c'est pas du tir t'es meilleur au cac en fait tu blesses à 3 là tu vas me tu vas me le décalipe c'est lui il save bien mais il est mort je vais te faire le Sanctus bah oui c'est vrai en noir les papas du familier donc ça touche auto et là c'est la blesse les blancs c'est du 4 les noirs c'est du 3 ça te fait 3 save sans perdre donc on va être sur des save 3 morts je vais garder l'objectif c'est ça que tu es en train de me dire bah du moins il est juste contesté vous voyez ce que je vais faire c'est que je vais quand même taper ça fera ça le test de morale tu as perdu pas mal d'oranges j'ai perdu un orange ok donc je vais te faire sur les noirs un seul orange ah bah oui c'est vrai que il faut que tu tues un orange de plus si tu veux comment c'est un deux oranges de plus si tu veux me faire un test de co on va taper sur les noirs une touche une blesse c'est va 5 ah c'est dommage j'aurais bien voulu me me décliquer avec la cohésion il a dit c'est dommage ouais moi j'ai un test de co alors juste nulle part je viens de faire un 2 ouais j'avais dit tout sauf un as en fait j'aurais dû dire tout sauf un as et un 2 parce que même en levant le sergent j'ai un commandement de 7 ouais et ce qui fait que t'as 4 morts ça fait son objectif ouais je suis content d'être heureux en fait c'est juste moi en fait quand je vais à ma phase de commandement si tu veux je vais repopper un noir ici avec la bannière et je vais repopper un orange ici ce qui fait que j'aurais quand même 3 objots donc je mettrais quand même 12 par contre moi j'ai un petit test de co ah non ils ont perdu que 2 gars donc ils ont pas de test de co ah non non c'est grandement décevant donc tu fais 3 de boots 5 d'infexible commande ah non parce que t'es pas apporté ah non t'es des radios oui oui t'es des radios donc t'es apporté tu fais 5 d'infexible boots tu fais 3 bombe pas encore et moi comme tu l'as dit bon bah moi je mets 12 de primaire mais par contre j'ai qu'une bannière j'ai un pc t'as 2 pc au début du tour et moi au niveau de ce que je veux faire donc comme j'ai dit non je vais être à un seul pc parce que j'ai fait la rirole de charge excuse moi on est à 1 tous les 2 moi ce que je vais chercher à faire c'est marquer de l'embuscade marquer de l'embuscade et je vais essayer d'aller sécuriser ce flanc là donc au niveau de la phase de commandement franqui donc comme je disais donc j'ai 3 objots grâce à mes repops qui sont aussi en phase de co donc je vais mettre 12 de primaire 1 de bannière là je vais aller tuer les cas sur kin pour récupérer mon dur récupérer mon objectif j'ai plus de nexus par contre ce que je peux faire c'est que je peux donner la relance d1 la blessure sur le pack d'acolytes qui se trouve ici parce qu'ils sont à 9 du primus ici eux ils n'ont pas d'autre intérêt que le scoring donc en termes de déplacement je vais juste je sais même pas si je veux me désengager parce que je suis je suis très très bien là je vais pouvoir aller cercueiller les sentinelles comme ça j'aurai cercueillé à la fois les sentinelles et à la fois le léman comme ça même si ce bar je vais pouvoir rester englué chez lui là je vais mettre toutes mes petites forces qui me restent par là pour tuer ça je vais récupérer cet objet là je vais poser une bannière avec le clamvus une fois que j'aurai mis mes néophytes sur le point et je vais faire arriver tout ce que je peux faire arriver là-bas pour mettre du derrière les lignes ennemies en fait tout simplement je vais essayer de faire ça je vais consolider ma position on va mettre une petite bannière par là je crois que ça va même pas être possible mais par contre sauf si je bouge avec eux non je peux pas je peux même pas avec eux donc pas de bannière ici je vais juste reposer une bannière là et venir l'embétouiller par là et on se retrouve en fin de phase de move bon alors c'est un tour 3 qui commence à devenir très très dur pour l'Astra Militarum donc moi je vais essayer de consolider mes points j'ai une opportunité d'aller par là-bas pour commencer à maxer mon behind donc je vais vraiment consolider ce flanc là alors du coup qu'est-ce qui s'est passé j'ai réorganisé mes forces ici j'ai fait revenir des acolytes le primus et le goliath je vais tenter de tuer ça le clamvus a posé la bannière ici il a donné son aura au orange pour qu'il n'ait pas de test d'attrition les bleus sont arrivés de manière à pouvoir tirer ici ou sur les sentinelles éventuellement pouvoir tenter une charge sur le Lehmann à 8 les oranges et les noirs sont restés au corps à corps parce que là en fait avec la phase de corps à corps prochaine je peux éventuellement aller engager au corps à corps le Lehmann je peux éventuellement graber les sentinelles si je les laisse en vie le but c'est quand même de faire un peu mes points donc j'ai réorganisé mes forces pour que le Sanctus le Saboteur le Keller Morph et le pack de néophytes violets qui est arrivé ici puissent tirer sur les sentinelles le but c'est de les tuer avec une unité qui vient d'arriver avec un jeton et en étant exposé ce qui me ramènera 5 points d'embuscade les roses donc les roses violets on a compris que je ne connaissais pas bien les couleurs et tout ils sont arrivés à 12 des mortiers mais à 8 du Lehmann Russ et ils pourront en effet tenter une petite charge pour rester dans sa zone de déploiement le Keller Morph il a l'aptitude de bouger après avoir tiré donc il ira se faire je vais faire un petit cocon dans les violets les violets roses parce que je ne connais toujours pas les couleurs histoire de se planquer là-dedans et je pourrais mettre 4 points derrière l'ennemi donc là l'idée c'est de je suis en train de l'engluer donc je continue à l'engluer c'est vrai que j'ai pas mal de chances d'avoir réussi à bloquer le Lehmann là après tour suivant il va avoir plus d'aptitude pour me dépopper mais j'aurais sans doute pris pas mal d'avance en termes de points et là mes acolytes et le Sanctus se sont positionnés là pour tenter de tuer le Sion qui reste donc on va passer sur la phase de tir je ferme mes acolytes dans le Sion des 6 attaques de grenade une sur du 4 non 2 pistolets une touche et une blesse une save dans le Sion ok il est mort ça ne choquera personne le Sanctus tire dans les sentinelles il touche auto il blesse à 5 non mais tu gagnes un jeton le Saboteur tire dans les sentinelles 2 des 3 tirs 5 tirs qui touche à 2 et qui blesse à 3 parce que tu n'es pas exposé ça te fait 4 sauvegardes P à moins 3 dégâts 3 dans les sentinelles ça va faire juste une 6 ça fait dégâts dégâts 3 donc il y a une qui meurt et une qui est à 4 PV restant oh on sait tant jamais non petite explosion l'explosion c'est pour moi du coup maintenant je vais faire mes acolytes mes néophytes rose ou violet parce qu'on ne connait toujours pas les couleurs dans les sentinelles le but c'est là comme il y a un jeton et comme tu es exposé le but c'est de te les finir pour que je puisse marquer 5 points d'embuscade j'ai aucune relance et sur du 3 PA-2 dégâts 2 sur les sentinelles les sentinelles blindées sur du 5 elle est morte c'est dégâts 2 donc ça me fera mes 5 points d'embuscade elle peut exploser non elle ne peut pas elle a décidé de ne pas exploser je pense que ça fait partie des phases du dé que je ne verrai jamais je ne sais pas quoi ressemble à un 6 les points les points sont faits mon petit Goliath ici il tire tout sur ces messieurs les casquins je vais même faire ça plus intelligemment je vais commencer par tout tirer avec mes néophytes qui sont là-bas les lance-toiles font 6 6 touches auto qui font 4 BM ils ont force plus 1 quand ils tapent ou force plus 1 tout le temps force plus 1 quand ils sont chargés ont été chargés donc j'étais 4 BM et après j'ai 12 tirs de saturation qui touchent à 4 qui blessent à 3 tout ça paie à moins 1 tu en avais 2 à couvert donc 2 qui save à 4 1 mort 2 morts et le dernier à 4 ça fait 3 attends ah oui non ils ont une save à 4 de base 3 plus 4 BM ça fait qu'il en reste plus qu'un ou 2 3 plus 4 BM non il en reste un petit peu plus quand même 1 2 ah oui tu en avais tu en avais 10 4 tu viens de gagner un jeton crossfire je suis content et je vais mettre du coup mon Goliath qui va tout tirer dedans c'est son tir de canon sismique ça te fait 2 save paire il y a moins 2 dégâts 2 et après il y a une petite mitrailleuse non il en reste un il en reste un la mitrailleuse touche et blesse 3 fois 100 pa save je sauvegarde voilà bah du coup j'ai le killer morph il a que ça à faire bah du coup il va sur quoi peut-il tirer ouais en fait ça va être simple parce que j'ai le gros Lehman donc je veux faire des tirs d'opportunité sur ton gros Lehman je t'en prie allez je fais les gros tirs j'ai une touche j'ai re une touche et je blesse à 5 2 pa à moins 3 dégâts 3 la moins 3 qui va me faire du 5 ça me fait je suis content content d'être heureux comme dirait certains c'est ça alors mon killer morph du coup comme on a dit il se replanque ici comme ça je suis sûr de mettre mon dernier et demi et maintenant on va charger je vais tenter ma charge sur ton Lehman là-bas avec mes roses je t'en prie charge à 8 charge à 9 c'est très fâcheux et les bleus dans le Lehman là-bas dommage charge à 7 ça ne passe pas et du coup tu peux me taper avec tes Lehman allez je te fais 6 du Lehman en bas ok je te fais les 6 du Lehman des 6 maintenant d'ailleurs 5 pardon ah une touche une blesse une blesse t'en quitter et tu m'as contacté là-bas ça c'est 6 je respecte rien vraiment 2,3 touches alors là on fait une petite tasse d'un loulot un mort donc là c'est dans les oranges donc je retire comme j'avais dit un gars qui peut être retiré qu'est-ce que tu scores à la fin de ton tour je fais embuscade à 5 parce que j'ai tué les sentinelles qui étaient exposées ça c'est ok behind à 4 behind à 4 et je gagne un pc vu que j'ai fait behind avec une troupe également c'est ça j'ai posé une deuxième bannière et toi du coup au début de ton tour t'auras pas de primaire et pas de bannière parce que j'ai tout retiré t'as tout cassé j'ai tout cassé tu passes à 2 pc et moi je passe à 3 du coup alors là à mon tour je passe à 2 pc qui va me permettre de me barrer je pense que c'est un petit peu trop tard même si je bouge de 8 je vais pouvoir peut-être faire un petit quelque chose clairement ce qui va se passer c'est qu'il faut que je désengage celui-ci pour me donner le champ libre avec cette unité là ou cette unité là pour essayer de clean au maximum sachant que tout ce qui va sortir de là va mourir rapidement avec ça donc je me dis que peut-être cet objectif là le considérer qu'on perd en fait là grosso modo il n'y a pas vraiment de plan dans le plan ce qui va se passer c'est que je vais donner la full re-roll sur le tank là-bas pour essayer de laver si possible ceux-là Léontus va sortir un petit peu les doigts avec son petit poulet il va venir pour charger ici pour sortir un petit peu du gros la phase de tir je pense que les Lehman Russ vont rester au cac malheureusement parce que là le but du jeu c'est d'essayer de faire le maximum de dégâts donc ça va être si je désengage je perds la puissance de feu derrière ça s'entoure la possibilité de venir soit de rester sur des objets soit de venir m'engluer un petit peu plus loin donc ça ne changera rien et là clairement c'est comment freiner des 4 fers que se défoner toi en fait ce que tu peux mettre comme point encore tu as un flexible commande que tu vas maxer parce que tu vas tuer une unité sous ordre de toute façon ce qui va se passer c'est très simple phase de co je donne la full re-roll ici je vais donner je vais donner je vais donner le blast fois 2 comme ça au moins je suis sûr de faire enfin quand tu es double pour le blast comme ça je fais tous mes tirs je suis tranquille ici là ce qui va se passer c'est que je vais mettre le blast fois 2 ici aussi pour pouvoir tirer avec la tourelle sur cela non ils sont plus que 4 donc ça ne sert à rien donc ici ça va être la re-roll des as ici cette unité l'unité qui est le commandement ici va faire la re-roll des as sur les mortiers et ce qui va se passer c'est que le commissaire tu n'as plus rien fait par même temps on est autour je crois que c'est pas re-roll des as c'est plus un pour toucher plus un pour toucher pardon j'ai toujours plus un pour toucher plus un pour toucher et ce qui va se passer je vais là de toute façon je ne ferai pas grand chose donc tu peux rejoindre le culte si tu désires c'est ça je pense que c'est ça je vais essayer de donner objectif sécure sur cette unité là avec le commissaire qui est derrière puisque je peux cibler une unité tu fais le plus de points possibles je fais la phase de mouvement très rapide d'ailleurs qui va même pouvoir se faire en direct live donc ici on va venir ici l'éontus va venir juste pour se mettre à 12 pas et se mettre une charge auto ici parce que là tu vas pouvoir charger comme ça vu que c'est une ligne de défense c'est ça même si je vais tirer dessus que tu me lèves des figurines là au pire des cas j'aurai toujours après il a combien de mouvement 12 ? tu ne pouvais pas faire un truc comme ça 12 je perds 2 ouais si oui je peux passer ici comme ça au moins ça fait un petit peu mieux là et je vais faire bouger l'unité de commandement et je pense qu'au niveau des moves ça sera tout le plus un hit pour compenser mon moins un nous passons directement en phase de tir alors je n'ai pas je n'ai pas utilisé mes deux pc je pourrais utiliser mes deux pc pour effectivement à la phase de mouvement désengager ce qui fait que je me libérer de l'empreinte des noirs si j'arrive à faire mon mouvement je vais le tenter on va passer on va juste se mettre ici avec les deux pas de mouvement me permettent de faire le pivot et d'être sûr de sortir sur un 1 tu meurs ne fais pas ne fais pas c'est pas moi qui choisis en fait là clairement regardez je jette le dé non mais on est d'accord tu nous fais la spécialité le petit fils de tour par contre maintenant je vous le dis je fais 6 vas-y explose si tu avais encore un pc tu pourrais tirer en mort c'est fou non je crois que c'est que quand tu meurs d'une attaque de tir ou de cac voilà on est d'accord il y a une polyrescence une polarisation de la chance là il y a la chatte là il y a la chatte je crois que j'ai attendu deux versions pour avoir enfin le droit de jouer de l'Astra Militarum je fais ma première game Astra Militarum comme vous avez pu le voir sur certains points de règles un peu litigieux est-ce que je me languis la V10 peut-être bien est-ce que j'ai un tournoi qui est prévu pour un mois c'est ça avec une liste similaire ah tu joues le tournoi TTS en Astra voilà ah votre yonne allez face de tir bon ben tout bonnement alors en fait le truc très important c'est que eux ils meurent eux ils meurent avec des unités sous ordre je vais faire tirer je vais d'abord faire tirer lui qui va faire ses deux petits tirs ouais puisqu'il les a vu qu'il est abusé en deux touches il est soldat né et bah deux morts je vais faire tirer alors le blast ça va faire automatiquement le nombre de tirs maximum puisque t'es blast fois deux oui t'as blast fois deux et puis là c'est la truc en trois full reroll j'ose même pas essayer de chercher des six t'as bien remarqué fais juste des deux et je suis mort c'est bon non il m'en reste un est-ce que tu peux m'en tuer encore un s'il te plaît j'ai encore trois bolteurs lourds ça va être difficile un stat avec mes stats ça va être difficile tiens regarde regarde je suis déjà mort voilà je suis déjà mort ce fut assez pénible l'important c'est c'est le résultat mon petit vu que j'ai besoin de faire du tir à tout prix parce qu'il faut que je fasse du tir ce que je vais faire c'est que je vais mettre la tourelle ici j'ai envie de tuer des véhicules mais qui ne m'apportent rien de spécial ça ne score pas donc je vais tirer sur les noirs et toutes les autres armes sur les oranges ouais on est dans les mauvais choix donc on va les continuer la tourelle on ne dit pas que c'est des mauvais choix la tourelle ça fait le max de tir là t'es vain ah oui oui là tu te fais le plaisir mec ça va nous faire trois et neuf tirs en rirole des as je ne sais même plus en rirole des as ça ne touche pas j'ai le plus un moins un parce que je suis quand même engagé au cac et tu blesses tu me tues sur du deux ça fait quatre mois est-ce tout monsieur est-ce tout ce que votre magie peut faire ça va mal les bolter lourds latéraux et en moi ça sera le canon azera comme ça je te fais tout dans les oranges rirole une as et c'est l'orange ça pardon c'est quoi c'est bolter lourd ça c'est le bolter lourd ça va 6 2 morts voilà les hontus il va venir nous faire chichi quand même ça sent mauvais ça sent mauvais on n'a pas envie d'être là mais malheureusement il va venir les mortiers puisque à part pour le plaisir les mortiers vont tirer sur les noirs aussi ouais ça fait douce tir c'est ça te fait pas chier donc en stat normalement un mort c'est ça non 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 ça c'est la stat j'ai comme l'impression que tu as arrêté de parler et eux j'ai mis la rirole des as non t'as mis plus un touche plus un hit pardon oui parce qu'il n'y avait pas de rirole des as du coup tu touches à 4 ça rirole des 1 à la blesse non ? pardon allez c'est ma 5 je suis tellement sur stat que j'ai besoin de me ah t'as besoin de te nerfer en plus j'ai besoin de me nerf ça fait 4 morts le tanko va tout tirer ici sauf sa grosse arme qui va tirer sur le véhicule là bas ouais je vais faire la grosse arme des 3 plus 6 voilà je commence à me réveiller quand j'ai pu rien sur la table c'est magique c'est ça qui est beau qui va toucher en 4 t'as pas de rirole des 1 il a pu se mettre la rirole des 1 lui non parce qu'il a mis plus de mouvements là bas ah oui ça le 6 blesse auto et oh putain pa-3 ouais dégâts 3 c'est va-6 phil no pain à 6 je suis à 8 pv restant voilà et canon laser touche pas et les deux multifuseurs parce que je suis engagé au corps à corps une blesse qui blesse auto un mort c'est parfait t'avais besoin ouais je pense la charge je sais pas sur combien tu l'as réussi mais t'avais besoin d'à peu près 8 pour être bien niveau mouvement je peux prendre 4d alors ouais ah t'as une charge à 7 mec oh 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 merci merci d'avoir mesuré j'étais resté sur le 8 j'allais pleurer réellement si tu veux tu me dis je lance tes charges regarde ah non je suis pas meilleur en fait ouais c'est pas besoin que j'ai 3d regarde tu vois j'aurais fait une meilleure charge donc ceux là ils sont là et puis avec pylint t'arriveras à te mettre c'est ça puisque ça on veut mesurer à te rendre tu te mettra à 6 du centre avec le pylint conso ouais il n'y a pas de souci l'ogreen qui a 5 attaques qui touche sur du 3 on voit que c'est la stade bostro qui blesse à 2 j'imagine oui qui est force et à moins 2 donc j'ai un mort allez j'ai fait les 3 attaques du chef 4 parce que j'ai mis la petite épée qui va bien ouais qui touche à 3 parce que c'est quand même un mec assez sympa assez stylé ça fait 2 morts de plus allez bam et ensuite il va y avoir les quelques garbes je t'en fais ça je pense que ça suffira amplement voilà allez 1 mort de plus Léoncus pareil touche à 2 et dire que certains disent que c'est l'équivalent de Morven blesse à 2 blesse à 2 mec voilà 6 morts est-ce tout ? respecte-toi s'il te plaît là j'ai besoin de 3 objets donc je vais les garder comme ça voilà elle n'a pas besoin de faire de alors je vais quand même en retirant messie je retire ça je m'assure de plus être en cohésion d'unité en cohésion alors du coup j'ai des tests de co j'ai 2 oranges qui tapent là-dedans oui rien du tout non si il ne sait il ne sait dans l'ogren non t'as pas de PA pas de PA bah c'est bon oh c'est le 7 à 2 ah bon test de co sur les oranges 3 donc je fuis mais j'ai pas de test j'ai pas de test d'attrition sur eux grâce au clamvus donc j'en ai un qui meurt au moral et un qui meurt à la cohésion et le reste de l'unité en cohésion les noirs je fuis même celui-là est en cohésion à deux pas bah oui regarde j'ai 2 de 2 ok c'est bon j'ai un qui fuis 1 2 3 4 5 6 7 il m'en reste 7 donc sur D1 et D2 ça s'en va j'en ai un de plus qui s'en va c'est celui-ci qui serait parti à la cohésion et là il m'en reste 6 donc celui meurt à la cohésion également tu peux me t'appeler si tu veux ouais regarde 6 attaques je pense que tout le monde attend de voir ça déjà hé mec t'en as lancé que 5 il t'en reste une ouais mais celle-là elle était de trop voilà tu blesses à deux oh là 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 c'est magique regarde c'est la 5 oh 3 morts donc j'en avais déjà eu un de morts test de co ça fuit et alors donc il m'en reste 15 la partie ne veut plus j'en 5 par 5 1 mort de plus ok donc il m'en reste 14 voilà j'ai fait plus de morts sur eux avec du corps à corps donc clairement là ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir tu es inflexible le commande je suis inflexible le commande plutôt bien tu n'avais pas de banné au début de ton tour et tu boots tu boots à deux je boots à deux you boots à deux et moi en fait avec mes repop je vais retourner sur 3 objot alors fais ton repop des oranges qui est très important tu n'es pas super opé si si je me suis donné l'ordre objectif secure ah ah t'es ah oui mais de toute manière j'ai celui-ci j'en ai 3 là oh oui donc c'est bon oui donc voilà donc je mets mes 12 je mets mes 2 points de bannière puis on va voir ce que je peux faire et on revient vers vous juste après bon du coup la partie la partie est quand même mal engagée pour vos trop du coup on a décidé de théoriser un peu la fin en fait donc moi mes forces se regroupent sur le centre pour tuer les dernières choses qui permettent de mettre bout de ses bannières c'est à dire son escouade de commandement et ses 2 et ses 2 comment dire ses 2 mortiers donc ça c'est le Keller Morphe qui s'occupe de tuer les mortiers il les tue les 2 packs de néophytes le saboteur le sanctus et les acolytes plus le goliath plus les acolytes ont raison de l'escouade de co et à la fin donc bah moi j'aurai mes objets par là Vostro va revenir avec ses 2 lémanes en fait voilà ce qui va se passer à mon tour en fait enfin les 2 derniers tours le T4 T5 c'est ici ceux-là vont pouvoir casser les décors très important très important avec les ordres bouger un petit peu plus vite pour pouvoir tirer et donc vider ça et venir me poser là en comptant s'interroper grâce aux ordres que peuvent donner Léontus celui-là derrière est juste là pour venir vider ce qui se passe ici et Léontus va aussi s'amuser un petit peu entre les tirs de la tourelle là-bas plus ses tirs tuer ça j'ai 3 lémanes enfin 3 tourelles de lémanes plus 2 lémanes complets sur ces 2 escouades-là ce qui fait qu'au final dernier tour je peux marquer les 12 points qui me permettent de sauver un petit peu la face parce que là clairement je pense que c'est assez compliqué gros fessé pour la garde mais il suffisait de rejoindre le culte c'est ça je pense que d'ailleurs on va le faire là vous êtes parti pour rejoindre le culte voire être digéré par des tyrannies je pense le score finit sur un 90-53 ouais au niveau du primaire moi je mets 45 15 d'embuscade derrière les ennemis ah mince j'ai oublié de compter le dernier tour de derrière les ennemis j'ai un peu plus de points avec ça parce que j'ai toujours mes 2 unités dedans donc 94 pour moi 53 pour toi donc 15 de behind 15 d'embuscade 9 de bannière parce que j'ai pas pu reposer au milieu vu qu'il vient me charger avec l'éontus et donc Vostrom lui met 20 de primaire 15 d'inflexible commande 1 de bannière et 7 de boots en egrams alors je pense que ça aurait pu être bon clairement mieux on a bien vu que de toute façon on est sur un codex qui peut se jouer bon il faut bien le connaître il est assez complexe il faut bien voir ses bulles au niveau des ordres et tout ça mais ça peut être assez simple une fois que ça a été plus fluide on va dire les autres tours une fois que j'ai perdu cette appréhension de me dire faut pas que je me trompe c'est un codex qui se veut très pénalisant pour l'adversaire dans le sens où on peut l'empêcher de jouer clairement avec les FEP on a vu que pendant 2 presque 3 tours je peux t'empêcher de venir faire behind c'était vraiment l'objectif même si les motos ont bien cassé les pieds mais c'était vraiment l'objectif que j'ai voulu tenir et on se rend compte qu'au final voilà c'est lui ce qui est pas totalement optimisé c'est un premier jet c'est clairement on avait clairement dit que les chevaux n'étaient pas fous mais je voulais à tout prix sortir des conversions ça c'est le côté pro player en vrai les chevaux c'est bien parce que tu vois ce qui te met vraiment dedans c'est que je viens me graber sur un Lehman et que tu peux plus rien faire et les chevaux quand tu les préserves et qu'ils sont derrière là ils peuvent répondre à ce genre de situation parce qu'ils arrivent et ils ont une grosse statue au close quand ils ont la foulerie rôle de Léontus ils tuent clairement je voulais me baser sur le fait que tout ce qui est pro player aujourd'hui crache sur les chevaux pour me dire que pour 100 points en les mettant devant sur un endroit où techniquement tu passes pas avec tes quads je me dis c'est quelque chose qui va laisser je voyais pas l'intérêt même moi on va dire que je serais même pas allé le chercher parce que ça présentait que peu d'intérêt et au final il avait un plan on connait Lucas pour moi je suis assez débile avec mes motos c'est ça et au final ça se passe bien parce que tu fais ce que t'as prévu de faire tu en fais même un petit peu plus et au final c'est ce qui a permis de me mettre dans le mal parce que c'était clairement ce qui peut s'apparenter à une erreur parce que c'est ce qu'on appelle un tremplin que j'ai offert c'est vrai que moi je pense si je voulais jouer safe sur Astra je prendrais plutôt Brood Swarm que Behind parce que Behind on voit que t'as des outils quand même pour m'embêter là dessus alors la liste n'a pas été prévue contre toi clairement c'est plus contre Poo Leader j'ai compris Poo Leader il faudra que je joue contre mais surtout contre le Space Marine ou autre le fait d'empêcher les FEP on sait qu'en ce moment les Dévastator il n'a pas mal je trouvais ça intéressant après clairement il y a des modifications à faire la deuxième unité de Kazaar'kin reste indispensable malgré le nerf une petite unité mécanisée par exemple ça peut rentrer très bien je pense que voilà c'est ça avait on a j'ai pu montrer une armée qui était bien peinte voilà qui était très très bien convertie surtout c'est ça c'est ça j'ai montré ce que c'était un peintre face à un pro player aujourd'hui retourne toi il y a toujours écrit Top Player France dans ton ados publicité mensongère non mais voilà clairement c'était ta première fois c'était c'était ma première fois ça s'est pas passé sans jacquot j'espère qu'en tout cas ça vous a plu il y aura d'autres rapports de bataille qui vont venir on reste joignable sur la page Facebook on essaie d'être le plus actif possible mais c'est vrai que c'est pas encore on n'est pas rentré encore dans les codes de YouTube de la communication on est dispo sur Discord on va essayer d'organiser de plus en plus de games TTS sur Discord un petit peu comme on avait fait avec Zig pendant un temps faire 2-3 parties on va finir la V9 vu qu'il y a moins de tournois je pense que ça peut être intéressant d'inviter même des gens à nous affronter vous avez vu qu'en plus moi je suis bidon donc ça tombe très bien on peut dire ça après il arrive avec des trucs et rien tournois il finit deuxième le truc c'est ça c'est que voilà grosso modo on est dispo pour la commune n'hésitez pas est-ce que tu as quelque chose à rajouter moi je me suis bien marré et puis on retourne un rapport de bataille demain que vous aurez prochainement sans doute aussi c'est ça ou vous avez peut-être déjà eu on ne sait pas vous êtes dans le futur nous on est dans le passé et puis voilà moi ça m'a fait plaisir j'apparais je sors de l'ombre déjà pour remercier nos deux joueurs merci Lucas merci Vostro comme ils vous l'ont précisé passez par le Facebook et par le Discord de Creative War Games si vous voulez interagir avec eux interagir avec tous les membres de l'équipe Team Creative War Games c'est le moment d'échanger autour du compétitif du beau jeu etc vous pouvez aussi penser à vous abonner à la chaîne Team Creative War Games pour du contenu compétitif de haut de volée même quand les dés ne sont pas là et aussi sur la chaîne principale Creative War Games et passez par notre Twitch pour des parties en live et des moments de peinture le choix des armes qui continue sur la chaîne voilà tout plein de choses pour ne rien rater et continuer à nous soutenir je vous invite aussi à passer par nos liens d'affiliation notamment par My Hobby Play si vous voulez avoir des figurines à moindre coût jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de la Game Game Workshop ainsi que nos partenaires Crank War Games pour des tapis de qualité et des décors de qualité aussi avec My Scenery là c'était des décors en carton plume format FTC ITC voilà si ça vous intéresse tous les liens sont dans la description on se retrouve très très vite en effet pour un nouveau rapport de bataille avec Vostro et Lucas vous verrez les factions très très bientôt mais c'est du lourd et d'ici là je vous dis ciao les seigneurs de guerre et d'ici là